Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs ? Je suis le missionnaire Gédéon de la Tchétouva, la voix de la révolution chrétienne, la révolution sans fusil, sans garde, la Krimosène, la révolution par la parole. Et je tiens toujours, partout, en tout lieu, à préciser que notre lutte n'est inféodée à aucun parti politique. La lutte que nous menons n'est pas un combat des muscles, des biceps et des triceps, mais c'est un combat pacifique, une lutte pacifique par la parole. Nous ne partons pas vaincre les gens, mais nous voulons convaincre nos frères et nos sœurs de la véracité du combat, de la lutte que le Seigneur Jésus-Christ a menée avant de terminer sa course au bois du calvaire. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Donc, quand nous disons la révolution chrétienne, il s'agit de la lutte par la parole pour l'intégration authentique de la foi du Seigneur Jésus-Christ qui l'a laissée à nos pères, les apôtres. Voilà. Alors, vous parlez des révolutions chrétiennes. Est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau du christianisme? Quand vous dites qu'il y a des choses à changer, c'est comme si on peut parler de changement d'une pièce de vécu lorsque c'est la même pièce qu'il faut aller chercher et la remplacer par celle qui est vieillissante. Mais il faut balayer, il faut éradiquer, il faut nettoyer le mensonge qui est là pour restaurer, pour remettre en place la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ qui a été prêché et pour lequel surtout il a été crucifié. Parce que nous ne croyons pas que ce soit tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux travailler, viens Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Nous ne croyons pas que ce soit pour ça que Jésus a été crucifié. Si ta femme a préparé et que les visiteurs arrivent, partagent ou bien déposent toute la nourriture sur la table pour que tout le monde mange. Mais un homme qui fait une école ou une sensibilisation d'éducation civique et morale ne devait pas être persécuté. Mais si le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, crucifié, combattu, rejeté, méprisé, outragé et traité de tous les noms par la société de son temps, on doit se poser la question mais qu'est-ce que Jésus a prêché? Qu'est-ce que Jésus disait pour qu'il soit traité de cette façon-là? Il prêchait un évangile qui l'appelait à se démarquer de la société. Il ne se mélangeait pas avec la société. Il ne se mélangeait pas avec les politiciens. Il ne se mélangeait pas avec les leaders et les clergés des cultes. Il ne se mélangeait pas avec les leaders religieux de son temps. Il s'est mis à l'écart. Comme tous ceux que tu viens voir doivent se mettre toujours. Ils doivent s'exclure du reste du monde pour fustiger le maçon qui est là-bas. Parce que si tu es assis à la table des politiciens, des guides religieux, des leaders de culte et que tu manges avec eux, tu n'auras pas le coup là de les démonter. Parce que le démon qui a téléphoné de toi, tu ne peux pas le combattre. Donc, Jésus-Christ s'est mis à l'écart pour combattre ces systèmes archaïques. Donc, le travail que nous sommes en train de faire parlant de la révolution chrétienne, c'est pour donner une idée à nos pères, à nos frères, à nos soeurs qui n'ont pas vécu au temps du Seigneur Jésus-Christ et qui ne savent pas jusqu'à cette heure. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié ? Pourquoi Jésus-Christ a été combattu ? C'est pour leur donner une idée exacte du combat que Jésus a fait et qu'il a été persécuté. Qui est la prédication de la vérité authentique. De dénoncer l'état de la société. De mettre à nu les mensonges, les confusions, les trafics qui se font dans nos communautés. Et les églises ont à la tête des leaders religieux qui ont démissionné. parce qu'ils se sont créés des voies lesquelles voies sont sans issue. Ils prêchent des messages qui nous éloignent de Dieu. Ils prêchent des messages qui nous mettent en conflit avec Dieu. Ils prêchent des messages qui nous mettent en parlant avec Dieu. Or, un serviteur de Dieu qui vient, son travail qu'il doit faire, c'est de travailler, c'est d'oeuvrer pour que le peuple avec son Créateur soit en bonne communion. Mais nous constatons avec un amer regret que ce travail qu'ils sont en train de faire est un travail qui nous éloigne chaque jour des dieux. En ce sens que on voit des prédicateurs qui enseignent des évangiles de paille qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a fraîché. Donc, tous ces mensonges, tous ces évangiles de confusion, de contradiction qui ont été constatés ça et là, nous venons mettre à nu cela non seulement les combattre, mais montrer le modèle parfait que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. parce que nous ne nous contentons pas de dénoncer. Dire que tel chose n'est pas vrai, tel chose n'est pas juste, tel chose n'est pas clair. Mais si cela n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon ? Donc, nous proposons le retour de tout le peuple de Dieu à la foi apostolique. Le retour de tous les croyants à la foi de nos pères, les apôtres, tels qu'ils ont reçus du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On va dans telle église, femme prêche là-bas. Arrivez ici, femme prêche là-bas. L'autre côté, les gens portent les chaussures. Ici, les gens ne portent pas les chaussures. L'autre côté, les gens mangent la viande des porcs. Ici, les gens ne mangent pas la viande des porcs. Dans un autre coin, on prie Marie et de l'autre côté, on ne la prie pas. La question que nous posons, comme l'apôtre Paul en son temps, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 13, Jésus est-il divisé ? Si Jésus-Christ n'est pas divisé, d'où vient que ceux qui parlent de sa part tiennent des légages, des messages, des prédications contradictoires. C'est cette confusion qui est pour nous un cheval de bâtard pour interpeller la conscience de la société actuelle pour dire qu'il y a un danger à l'horizon. Il y a un danger à l'horizon. Il y a un danger qui plane sur la chrétienté actuelle. Et cette chrétienté a besoin d'un Jean-Baptiste, un homme courageux, un homme qui n'a pas peur de mettre en péril sa vie, un homme qui n'a pas peur de dire la vérité droit dans les sujets des gens pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on constate ? Dès qu'un homme politique est affilié à une communauté et que le pasteur a tissé en lien avec la politique, on ne peut plus lui dire la vérité. Parce que si tu lui dis la vérité, il va activer son réseau pour te combattre. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas là, ce sont les femmes qui prêchent. Alors que la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Il y a assez de confusion. Il y a assez de contradictions. D'autres vont même dire que Marie est la mère de Dieu. Mais quoi ? Satan ne peut pas confesser de tel chose. Nous avons honte de cette chrétienté. Nous avons honte de l'Église catholique et ses filles. Nous avons honte de ces enseignements archaïques qui sont déversés ça et là aujourd'hui dans nos communautés comme étant le christianisme que Jésus a laissé. Pas question que le peuple croit jusqu'à cette heure, nous en tout cas de notre vivant, à ce mensonge outrancier. Mais il faut revenir à la torturie de nos pères, les sapotes. Donc, des choses à remplacer, non, mais des choses à balayer pour ramener l'authenticité du christianisme tel que le Saint-Jénie a laissé à nos pères et apôtres. Voici le travail que nous sommes en train de faire et pour lequel nous disons que nous sommes les chrétiens de la révolution chrétienne. Alors, vous parlez d'authenticité. Est-ce que la communauté chrétienne dans son ensemble fait fausse route aujourd'hui ? Elle fait fausse route. Il n'y a même pas une communauté qui fait exception. Toutes les églises qui sont nées à partir de l'église catholique rômelle sont des églises qui, pour nous essentiellement, ont été fondées sur la base du mensonge. Regardez, frère, prenez un grain de sorgho ou un grain de maïs ou un grain de riz, mettez ça dans le sol. Ce n'est pas avec le temps plus que à chaque année de la récolte. Quand vous allez récolter le riz, allez-y encore l'année prochaine, la saison plus prochaine pour aller s'aimer. Quelle que soit l'ambodance, la fertilité de la terre, est-ce que le grain de riz dans la reproduction, dans la multiplication, dans la croissance, dans sa fructification, peut un jour donner sorgho? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut donner gombo? Donc, la semence qui a été déposée dès l'origine des choses et telles qui doivent se fructifier. Et même aussi, l'église catholique qui est l'empire politico et religieux des Romains a été fondée sur le sang des sanctipas, sur le sang de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui croient en Jésus-Christ et qui ne supportent pas la tortrine des Romains. L'église catholique est bâtie sur le sang de ceux qui confessent les véritables témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là sont devenus des gens à éliminer. Depuis 270 de notre ère, l'église catholique a commencé un travail pour éliminer tous les véritables chrétiens jusqu'en 310. Et maintenant, l'empereur Constantin Ier, le fils de Constantin Clore, en 312, a implanté le gigantesque levier de la terreur. J'ai nommé l'église catholique romaine, la mère des prostituées, celle qui est ivre du sang des saints. Or, avant cette église, la véritable église du Seigneur Jésus-Christ est née depuis l'an 33 de notre ère. Sous le souffle, l'impulsion légite du Saint-Esprit à Jérusalem. Mais l'église catholique romaine est née à Rome, trois siècles plus tard. Et qu'est-ce que les gens nous disent partout aujourd'hui ? C'est lui qui veut voir le pape qui s'est rendu à Rome. Et la Bible dit que le salut vient de Jésus-Christ. Donc, celui qui veut le salut qui s'oriente à Jérusalem. Et celui qui veut voir le pape qui s'oriente à Rome. Or, Rome et Jérusalem sont deux endroits géographiquement très différents. Les Romains n'ont jamais crié en Jésus. Les Romains n'ont jamais accepté Jésus. Les Romains n'ont jamais crié à la doctrine de Jésus. Et lorsque Jésus naissait même historiquement, regardez très bien, certains les Romains étaient les rois de la terre à cette époque-là. Ce sont eux les chefs de la terre. Mais nous ici au Bikina Faso, est-ce que vous pouvez croire qu'on peut dicter nos lois, nos coutumes, nos éducations aux Français qui nous ont colonisés ? Est-ce que c'est possible ? Alors, Israël étant une colonie Romaine à cette époque-là, au temps de Hérode, puisque c'est sous-érendu que Jésus a né. Au temps de Hérode, Israël était une petite colonie parmi tant d'autres que les Romains barbarisés. Donc, les Romains ne pouvaient pas croire à un rejeton de leurs propres esclaves qui seraient messis. D'ailleurs, même à sa naissance, Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants qui venaient de naître, qui sont des garçons. Parce qu'ils voyaient la naissance du roi des Juifs comme étant une menace. Donc, il ne peut pas un bon matin, celui qui l'a blâmé, celui qui l'a traité d'imposteur, celui qui l'a traité d'imposture, celui qui l'a traité de malhonnête, celui qui l'a traité d'usurpateur, il ne peut pas un bon matin le hisser au rang des leaders au point que son idéologie soit dispensée dans son école. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'évangile tel que Jésus l'a prêché n'a pas été prêché et jamais ne sera prêché par les Romains. Ils ont prêché leur stratégie, leur système, leur plan pour venir asservir les peuples, endoctriner la nation, pour les dépouiller, pour les piller et c'est cette stratégie au plan politique qui a été utilisée par l'Occident et au plan religieux c'est Rome. Donc l'église catholique est la branche religieuse de Satan et l'occidentalisme, la politique sauvage est la branche militaire et politique que le diable utilise. Ce sont les deux chevaux de guerre, ce sont les deux armes que Satan a utilisés depuis tout le temps pour assujettir l'Afrique et le reste du monde. Donc la première tête c'est l'église catholique romaine, la religion et l'autre côté la politique. Donc celui qui ne fait pas attention il va penser que les colons, les missionnaires français qui sont venus en Afrique ici étaient venus nous faire du bien. Mais ils nous ont apporté la Bible, non pas le contenu, non pas l'évangile qui est dans la Bible, mais ils ont collé au dos de la Bible sous couvert de l'évangile la stratégie d'endormir le peuple africain pour la sévillie pour le dépouiller pour la niatie pour le réduire au nia de l'expression pour la lignée parce que l'Africain en tant qu'un être éveillé il était difficile pour le prendre comme ça en otage. Donc il faut trouver une stratégie pour l'endormir qui était envoyer l'évangile alors qu'en réalité dans le fond ce n'est pas l'évangile mais c'est leur coutume qu'ils ont accompagné de la Bible alors en cette heure avancée de la nuit il a plu à Dieu de révéler cette vérité publique au pétinoir que nous sommes et nous avons l'imperieux devoir de montrer cette vérité à tous nos frères et nos soeurs pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Alors nous allons à présent évoquer un certain nombre d'aspects au plan doctrinal déjà on va commencer avec le baptême de manière générale dans la plupart des églises de la place on est baptisé au nom du Père du Fils et du Saint qu'est-ce que vous pensez de ce baptême ? Avant d'arriver au baptême frère je voulais vous dire ceci il y a certaines églises qui se sont démarquées de l'église catholique romaine et elles disent que nous on n'est plus catholique on est évangélique mais quand on voit dans le fond la nature de la vie c'est-à-dire la sève nourricière qui a alimenté dès le départ l'arbre originel c'est cette même vie qui est répandue dans tous ses grains et ses fruits qui ont été ces messieurs-là qui constituent aujourd'hui toutes ces églises qui sont nées après l'église catholique romaine donc c'est cela même chose l'autre côté c'est le coup de baptême un autre coin c'est un chrétien il ne peut pas avoir beaucoup de femmes ici encore c'est l'homme qui ne doit pas porter le châssis un autre coin Marie est mère de Dieu dans un autre coin Marie est vieige mère une autre facette non Marie n'est pas vieige mère mais le baptême chrétien est fait au nom du Père Vincent d'Esprit donc il y a toute une panoplie d'éléments que nous avons sous la main nous ne faisons pas des accusations nous ne faisons pas des accusations gratuites mais c'est une dénonciation des faits qui sont constatés au sein de notre communauté chrétienté actuelle et nous disons que c'est une chrétienté moribonde sans repère et nous disons abat la chrétienté moribonde abat le christianisme animateur abat ils ont transformé la chrétienté en une bonbonnière où chacun vient avec sa femme s'est servi sur le dos du peuple et le passé et sa femme grossissent comme des bœufs et le peuple un chétif squelettique comme des brindilles de balai cela n'est pas encouragé en milieu chrétien pour revenir sur cette histoire du baptême le Seigneur a été clair il dit de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit nous lisons le passage lui-même pour que vous ayez une pensée claire de ce qu'il est que tu as dit Matthieu 28-19 oui allez allez faites de toutes les nations des disciples faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père si un Africain parle plus ne transpire pas c'est que c'est un blanc dans le corps nous sommes nés pour encarder la chaleur c'est ça qui est juste alors allez faites de toutes les nations des disciples faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père les baptisants oh regardez très bien le oh là il n'y a pas X à la fin pour dire que c'est plusieurs non le nom aussi il n'y a pas S à la fin donc il y a un seul nom qui porte à la fois un individu qui est Père qui est Fils et qui est Saint-Esprit vas-y frère allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai précieux c'est aux disciples après la mort de Judas Iscariot que le Seigneur Jésus-Christ a donné ses recommandations fermes en disant de baptiser au nom du Père Fils et Saint-Esprit mais dans l'accomplissement de l'exécution de l'ordre de mission aucun apôtre je dis bien aucun apôtre n'est allé baptiser au nom du Père Fils et Saint-Esprit de façon littéraire permettez que je prenne un bout de papier quelqu'un peut me donner un bout de papier pour juste une petite théorie oui ça c'est trop petit avant il va envoyer une fille avec un soumère pour comprendre un peu pour expliquer un peu ce phénomène pour expliquer un peu cette histoire de baptiser au nom du Père Fils et Saint-Esprit nos prêtres nos leaders religieux nos curés nos clergés nos leaders paroissiers sont allés dans les écoles pour étudier Dieu on ne peut pas étudier un esprit ils sont allés dans ces endroits là qu'ils appellent séminaire moyen séminaire grand séminaire école pastorale école de disciples là école voilà école apostolique d'autres sont sortis avec des diplômes étoffés comme un bagage que vient d'amagasiner au plan intellectuel est commis allez regardez maintenant mais ils sont quittés là-bas ils n'ont pas compris cette petite équation au nom de point du Père du Fils et du Holy Spirit et du Saint-Esprit regardez très bien il est bien dit baptisé au au nom donc au là il n'y a pas S à la fin non aussi il n'y a pas S à la fin regardez bien donc il est dit de baptiser dans le nom dans le nom de celui qui est Père celui qui est Fils et à la fois Saint-Esprit au Père n'est pas non propre de quelqu'un Fils n'est pas non propre de quelqu'un Saint-Esprit n'est pas non propre de quelqu'un et je vous mets ici une petite équation il met par exemple 4 plus 1 égal et je prends 2 élèves l'équation l'opération plutôt est pour 2 élèves vous voyez le premier élève il voit 4 plus 1 lui il met aussi 4 plus 1 il met égal et il encadre ça comme le résultat deuxième élève puisque c'est le même maître qui a donné le même exercice le même dévoi aux deux élèves le deuxième élève vient il regarde 4 plus 1 et puis il met égal 5 et il encadre entre les deux élèves la première question que je vais poser cher frère entre les deux élèves lequel de ces deux là a été fidèle dans la reproduction exacte de ce que le maître a écrit sur papier ça va être le second élève non celui qui a été fidèle dans la reproduction de ce que son maître a écrit sur papier le premier élève donc il a respecté tellement très pour très ce que ton maître a écrit sur papier dans le but de ne pas contredire son maître il a reproduit ce que son maître a écrit et le second élève qu'est-ce qu'il fait il regarde il calcule les premiers résultats qui n'ont rien à voir avec ce que le maître a écrit de façon tertuelle entre les deux là lequel des deux a trouvé a réussi à l'examen le second élève c'est la même chose j'ai dit à quelqu'un va à la boutique payer deux paires à mon nom et arrivé devant le boutiquier l'enfant que j'envoie il dit aussi va à la boutique payer deux paires à mon nom et le second dit papa m'a dit de payer deux paires et il donne l'argent entre les deux qui a reproduit mes propos et qui a exécuté ma parole vous voyez donc c'est la même chose et ils s'en vont sans réfléchir plonger les gens qui étaient bâtis au nom du père au nom du fils et au nom du saint-esprit comme l'élève qui dit 4 plus 1 égale et puis il dit 4 plus 1 égale il encadre il n'a pas trouvé c'est la même chose aussi sur nos papiers exactement je crois bien on met le nom deux points et on met aussi prénom sur votre pièce frère il y en a ça là-bas vous voyez là on met le nom là moi mon nom c'est Gueye mais l'autre dit lui il met ici non ou même prénom il y a même Mosekela Ferdinand l'autre aussi lui c'est qu'il a trouvé à mettre ici ses prénoms qu'il écrit entre nous deux là qui a rempli le formulaire vous voyez voilà c'est la même bêtise c'est le même esprit de confusion qui est sur ses leaders au lieu de répondre à l'équation de répondre à l'opération de répondre à la question qui a été posée ils sont passés à côté et même pour comprendre tout cela pour les interpeller qu'ils sont dans le faux le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre aux disciples il ne s'est posé pas la question jusqu'à cette heure mais ceux même qui étaient là à qui le Seigneur apparaît là qui allaient faire comme ça aucun d'entre eux n'est posé cette question Luc 24 Luc 24 45 oui alors Jésus leur ouvrit l'esprit alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures donc pour éviter la répétition d'une opération mais pour répondre directement à l'opération entre l'opération et le résultat il y a l'intervention maintenant de l'intelligence de la sagesse de la connaissance parce que Jésus-Christ marchant avec les disciples il ne cessait de leur démontrer que c'est moi qui suis le Père il ne cessait de leur démontrer que je suis le Fils de l'homme il ne cessait de leur démontrer qu'il est le Saint-Esprit qui viendrait habiter en nous alors c'est en son nom il veut voir si les disciples ont vraiment compris qu'il est le Père éternel qu'il est le Fils de l'homme qui est venu il est le Saint-Esprit manifesté en chair puisque l'écriture dit la vie est serée enceinte par la vertu du Saint-Esprit donc il veut voir si les gens ont vraiment compris que c'est lui le grand Dieu des cieux qui s'est métamorphosé en prenant un corps d'homme pour venir sur la terre mais tous ces leaders religieux ils n'ont rien compris jusqu'à cette heure mais à ceux qui appartiennent à Dieu le Seigneur leur fait grâce de comprendre d'avoir la révélation que c'est lui qui est le Père c'est lui qui est le Saint-Esprit c'est lui qui est le Fils de Dieu parce que Dieu a pris la position d'un autre moment pour venir sur la terre c'est la position inférieure de la divinité suprême qui est Fils de Dieu cela ne veut pas dire que Dieu est là et puis il a un autre Fils ailleurs cela n'est pas juste alors Luc 24 alors Jésus l'a ouvri l'Esprit acte chapitre 2 le verset 37 jusqu'au verset 43 oui alors Jésus l'a ouvri l'Esprit Jésus l'a ouvri l'Esprit afin qu'il comprise les Écritures afin qu'il comprise les Écritures et il a dit regardez bien ainsi et nous disons que ceux qui jusque là portent sur eux le baptême au nom du Père Fils et de l'Esprit sont des gens qui sont égarés le véritable baptême chrétien c'est fait au nom du Seigneur Jésus Christ si le baptême n'a pas été fait pour toi au nom du Seigneur Jésus Christ ton péché tes péchés demeurent tu meurtiras certainement dans un endroit où tu ne verras pas le Seigneur Jésus Christ l'Esprit dit quoi alors Jésus l'a dit Jésus l'a dit ainsi ainsi il a écrit que le Christ souffrirait il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance la repentance et le pardon des péchés dans l'ordre chronologique des faits le livre de Matthieu vient avant le livre de Luc Matthieu l'a dit Matthieu le nom du Père Fils et de l'Esprit il va ouvrir maintenant l'Esprit en l'expliquant que le Père Fils et de l'Esprit n'est rien d'autre que lui-même alors qu'est-ce qu'il fait que le Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés et le pardon des péchés serait prêché en son nom voilà serait prêché en son nom à toutes les nations il ne dit plus maintenant au nom du Père Fils et de l'Esprit mais il dit en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem allons-y à Jérusalem pour voir le premier baptême parce que le baptême la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ mais il y a un repère il y a un point de départ il y a un point focal quel est l'épicentre du départ de la manifestation de l'Esprit missionnaire en ce qui concerne l'administration du baptême comment ça doit être fait tout à l'heure 1, 2, 3, 5, 43 après avoir entendu ce discours après avoir entendu le discours de Simon Pierre et puis le faire vivement toucher lorsque Simon Pierre après la naissance de l'église à la Pentecôte après le baptême de feu après le baptême du Saint-Esprit lorsque Simon Pierre est sorti prêcher l'évangile aujourd'hui nos leaders nos guides religieux sont allés dans les écoles pastorales ils n'ont pas reçu le baptême ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit et ils sont sortis comme ça pour aller prêcher il faut d'abord recevoir préalablement le Saint-Esprit avant de sortir parler de la part de Dieu un homme qui parle sans le Saint-Esprit est un danger potentiel non seulement pour lui mais le reste de la société qui le prend pour un leader quelle que soit son éloquence quelle que soit sa spiritualité mais la Bible dit il faut d'abord avoir le Saint-Esprit avant de prêcher la parole de Dieu c'est ce que l'Écriture nous dit après avoir entendu ce discours oui il eut le cœur vivement touché il eut le cœur vivement touché il dit à Pierre et aux autres apôtres il dit à Pierre et aux autres apôtres homme frère que ferons nous qu'est-ce que nous devons faire maintenant vu que nous sommes dans l'égarement on a pris le baptême au nom du Père Vissé d'Esprit on a été baptisés au nom de William Mario Branham et je profite pour dire que tous ceux qui ont été baptisés au nom de Branham vous êtes des crapauds c'est ça vous n'êtes pas chrétiens amen tous ceux qui ont été baptisés pour le cri de je ne sais quoi la restitution et la restitution vous êtes une bande de loups affamés vous n'êtes pas des chrétiens la Bible ne nous a pas promis qu'il y aurait un baptême de restitution le seul baptême jusqu'à la fin et à la consommation des siècles donné par le Seigneur Jésus-Christ par révélation à nos pères et apôtres et le baptême du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et pour la réception de la vie éternelle c'est pas ça tout autre baptême n'est qu'un baptême fabriqué de toute pièce par l'Esprit et Antéchrist alors la Bible dit quoi ? Pierre l'a répondu Pierre l'a répondu répentez-vous répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ voilà vous voyez Simon Pierre qui était en quelque sorte la prémisse le major de sa promotion qui était l'aîné de tous ses frères qui était le douanier qui était le pont de parole de l'église primitive à la première heure regardez comment Pierre a parlé Pierre qui jeudi a dit de baptiser le nom du Père et le Seigneur Jésus-Christ a-t-il désobéi ? c'est oui pourquoi est-ce que Jésus-Christ confirmait son témoignage par des signes de miracle ? pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui parlait dans des visions lui parlait dans les songes lui parlait par prophétie lui conduisait de ville en ville pressait l'évangile n'est-ce pas Pierre qui dit nous n'avons pas l'argent ni l'or sur nous mais la seule chose que nous avons c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ alors lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit le parent de Dieu s'est élevé il a commencé à marcher voilà si Jésus-Christ n'était pas d'accord avec Pierre il n'allait pas confirmer son témoignage il n'y a pas quelqu'un à cette heure là qui par audace et arrogance va dire que Simon Pierre n'a pas respecté l'ordre de Jésus dans son ministère d'apôtre mais il a respecté ce que le Seigneur dit et il dit répentez-vous répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit pour le pardon de vos péchés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit et vous recevrez le don du Saint-Esprit donc c'est le baptême qui est uniquement lié au pardon des péchés et à la réception du Saint-Esprit un autre passage encore dans le 2 acte chapitre 19 un groupe d'individus qui a été baptisé au nom du Père Ville Saint-Esprit ou je ne sais quoi pour le pardon ou la restitution je ne sais quoi au nom de Bram je ne sais quoi mais il y a un seul baptême il y a une seule famille baptismale il y a un seul nom qui doit être invoqué lors du baptême d'un véritable enfant de Dieu qu'est-ce que la Bible dit acte 19 et à 5 pendant qu'Apollos c'était à Corinthe pendant qu'Apollos c'était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie qu'est-ce qui va se passer arrive à Éphèse arrive à Éphèse ayant rencontré quelques disciples après Jérusalem à commencer par Jérusalem après Jérusalem l'apôtre Paul qui est le lion de l'âge apostolique après Simon-Pierre c'est Paul qui vient c'est lui qui a le plus écrit c'est lui qui a été le plus utilisé je veux parler de la deuxième vague après la mort du Seigneur la première vague l'étoile le leader c'est Simon-Pierre mais la deuxième vague qui devient converti après la mort du Seigneur Jérusalem le leader c'est l'apôtre Paul il est incontestablement cela parmi tous ceux qui ont été convertis après la mort du Seigneur quand les serviteurs de Dieu ont prêché personne n'a été plus utilisé par Dieu comme Paul l'a été il est le lion de l'âge apostolique il est l'étoile de l'église d'Éphèse il est celui que Dieu utilisa pour rélever rétablir mettre en ordre la doctrine apostolique voici Paul qui parle ayant rencontré quelques disciples il a dit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru il lui répondit vous n'avez même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit alors que vous êtes un croyant alors que vous êtes adorateur alors que vous avez le diplôme séminariste vous avez fait école de théologie et vous n'avez pas le Saint-Esprit comment est-ce que ça a été possible comment est-ce possible que les adorateurs n'aient pas le Saint-Esprit si vous n'avez pas le Saint-Esprit c'est par quel esprit vous adorez alors question oh la Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité mais eux ils n'ont pas le Saint-Esprit c'est par quoi ils adoraient donc un homme peut être zélé févint déterminé charismatique un homme qui fait assez de bruit c'est vrai mais n'ayant pas le Saint-Esprit voici le danger que couvre notre chrétinité actuelle voici le mal qui mine notre communauté parce que le Saint-Esprit n'est pas là et les gens par la force des choses sont en train de s'exhiber sont en train de se terminer sont en train de giser comme des mâts des crapauds dans des mâts boueuses et nous disons abat le crapaudisme spirituel abat des gens qui ne lèvent pas les yeux parce que la boue ayant rempli les yeux ne peut pas voir de loin mais l'aigle a une vue macroscopique qui lui permet de détecter de loin et il lui permet d'analyser d'ajuster son tir et d'être averti et d'aviser aussi les cinglons mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec nos chrétientés les pasteurs eux-mêmes ils ont la vie des crapauds la boue a rempli les yeux tous les petits microscopes ils ne peuvent pas voir ça de loin parce que ils sont assis dans un état d'esprit où le manger 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 les préoccupations mais la véritable spiritualité du christianisme ne les a jamais intéressés ils sont loin de la réalité de Dieu ils sont loin de la vie de Dieu leur vue a été brûlée par la boue comme des vieux crapauds des batraciens dans des mâts boueuses et nous dénonçons cela avec la dernière énergie alors Paul dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé de quel baptême vous avez reçu et puis jusqu'à là vous dites que vous n'avez pas le Saint-Esprit alors qu'on vous a vu prier à l'église vous chantez même danser on vous a entendu la dernière voix crier et pousser des cris de joie parler même en langue sauter vous avez prophétisé même chasser des démons vous avez taillé le diable avec ces démons mais c'est par quel esprit vous avez fait cela alors que vous dites que vous n'avez pas entendu parler qu'il y a eu cet esprit alors l'écriture dit quoi il répondit du baptême de Jean du baptême de Jean alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répétence donc il y a des baptêmes qui doivent être rejetés il y a des baptêmes qui doivent être mis en cause alors toi qui m'écoutes actuellement toi qui m'attends quelle que soit la communauté à laquelle tu appartiens si tu n'as pas encore reçu le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ne dis pas que est-ce que je vais reprendre mon baptême faux tu ne dois pas reprendre mais c'est maintenant que tu dois faire ton véritable baptême après avoir entendu la vérité parce qu'il y a des gens qui ont reçu de faux baptêmes mais qui maintenant après avoir entendu la vérité on va voir ce qui va se passer tout à l'heure alors qu'est-ce que la Bible dit alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répétence Jean a baptisé du baptême de répétence disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire Jésus voilà sur ses paroles sur ses paroles il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus voilà donc le baptême chrétien est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ Colossiens 3 le verset 17 nous dit ceci Colossiens 3 le verset 17 Colossiens 3 le verset 4 à 6 et quoi que vous fassiez quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre en parole ou en oeuvre faites tout sans exception au nom du Seigneur Jésus faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ donc le baptême aussi est un acte qui doit être accompli au nom du Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit Colossiens chapitre 4 oui verset 5 à 6 4 à 6 verset 4 à 6 oui il y a un seul corps il y a un seul corps et un seul esprit et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation vas-y et un seul Seigneur il y a un seul Seigneur une seule fois donc il ne doit pas avoir plusieurs fois il ne devait pas avoir plusieurs Seigneurs il ne doit pas avoir plusieurs dieux comme les Romains sont venus nous apporter cela qu'il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit eux-mêmes là c'est pourquoi il dit qu'ils nous ont apporté la Bible ça nous a envoyé la pensée de Dieu qui est dans la Bible sinon si j'avais su que la pensée de Dieu était contre l'existence de plusieurs dieux le polythéisme ils n'allaient pas nous dire qu'il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit il y a trois dieux qui sont co-créateurs co-existants maintenant ces trois là qui a enceinté Marie c'est la question puisqu'ils disent que Marie est mère de Dieu c'est de la confusion totale c'est de la calamité totale et de la catastrophe nous interpellons tout le monde alors l'écriture termine il y a un seul seigneur un seul seigneur une seule foi une seule foi donc personne ne devait avoir sa foi différente pour celle de son frère quel que soit le nombre d'enfants qu'un homme a tous ces enfants là devaient logiquement avoir en eux la diane de leur père voici ce qui est clair quel que soit le nombre des chrétiens quel que soit la multitude de chrétiens que nous constituons sur la terre nous ne devions pas confesser des doctrines contradictoires nous ne devons pas avoir de foi différente mais nous devions tous avoir la même foi confesser la doctrine de nos pères les apôtres qu'est-ce qui nous éloigne qu'est-ce qui nous divise qu'est-ce qui nous sépare c'est le mélange outracien de l'occidentalisme de nos traditions de nos coutumes au christianisme mais si nous faisons mais si nous faisons un effort pour enseigner de façon exclusive ce que la bible a dit vous constaterez vous même que le monde entier des croyants tous azimuts formeront un seul bloc mais la division régnera aussi longtemps que nous continuerons de mélanger nos pensées nos traditions nos coutumes nos systèmes au christianisme c'est ça qui sème la division et la confusion aujourd'hui alors la bible dit il y a un seul seigneur un seul seigneur une seule fois une seule fois un seul baptême un seul baptême un seul baptême ce seul baptême là c'est celui qui est administré pour le pardon de nos péchés et la rédemption de nos âmes qui est faite au nom du seigneur Jésus Christ alors frère voici ce qu'il voulait vous répondre sur cette question alors un autre sujet qui fait polémique oui c'est celui relatif à la sécurité du croyant la sécurité du croyant merci frère saluez-moi parce que vous me touchez une question très fondamentale cette question elle est d'actualité maintenant et pour toujours cette question est d'actualité jusqu'à ce que Jésus vient nous chercher regardez un peu quelque chose les gens nous parlent de la précarité du salut permettez qu'il fasse un petit crochet avant de répondre à votre question me voici ici je suis enfant de mon père et demain je pose un acte qui serait peut-être de parler mal du vieux ou bien je prends sa télévision pour aller vendre ou je vois dans sa valise un habit ou bien un lingot d'or qui me plaît je prends ça et puis je m'avais fait business je vends ça est-ce que cet acte-là peut arracher le sang de mon père à moi pour que je devienne enfant de son voisin qui est à côté vous comprenez si la nature elle-même ne peut pas accepter ça c'est Dieu qui au plan spirituel peut accepter de pareilles choses je prends un autre exemple un mouton qui est brebis naturellement je crois que sa nature son milieu de vue ce n'est pas dans la peau mais il doit être lavé pour être la bégé mais s'il arrivait que le mouton tombe dans la peau dans une mare il s'enfonçait il n'aurait pas réussi à s'en sortir et qu'on vient le soulever il est tout ça patogé est-ce que ce mouton-là devient bouc quel que soit le nombre c'est-à-dire l'état de salité les taches qui sont sur le mouton est-ce qu'il devient bouc est-ce qu'il devient aussi un porc maintenant le porc qu'on prend pour aller le laver avec homo avec javel avec l'acide chloridique il devient propre et on lui met une sous-tête d'un prince saordier tout blanc brodé en or est-ce que ce porc-là va devenir brebis est-ce qu'il peut devenir mouton ça veut dire que ce n'est pas l'accoutrement ce n'est pas la propreté ou la saleté qui détermine la nature ou l'espèce de l'être qui est devant toi mais c'est qu'il est dans le départ pour être propre ou être sale c'est la même chose le chrétien ne perd pas le salut les gens lisent un verset matin midi mais ils ne comprennent pas Jean 3,16 et Jean 5,24 Jean 3,16 ce verset-là les gens l'ont lu ils l'ont relu mais jusqu'à cette heure ils n'ont pas compris ou bien il n'a pas été donné de comprendre ce passage regardez ce que l'écrit tu dis car Dieu car Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui afin que n'importe qui croit en lui ne périsse point ne périsse plus jamais mais qu'il ait la vie éternelle frère entre nous le mot éternel qu'est-ce que nous donnons à ça comme définition éternel c'est ce qui n'a ni fin ni commencement c'est ce qui n'a ni commencement ni fin c'est ce qui n'a jamais eu de début ni fin la Bible dit c'est lui qui croit en la vie éternelle pourquoi la vie éternelle parce que il a été prédestiné avant la fondation du monde à hériter du royaume éternel de Dieu il a été prédestiné à hériter la même nature des dieux Dieu est éternel la vie de Dieu c'est l'éternité c'est l'immortalité c'est le zoé le rouge car le souffle divin c'est ce qui n'a ni commencement ni fin et c'est cette vie là que Dieu injecte dans celui qui croit au témoignage qu'il a rendu par Jésus Christ une fois que l'individu a cette vie là il ne peut plus jamais la faire c'est ça je suis bâillé surpris et berlé d'attendre aujourd'hui dans nos communautés nos leaders paroissants se disent que si tu es chrétien tu fais comme ça tu perds le salut tu fais comme ça Dieu te pardonne tu fais comme ça tu perds le salut c'est-à-dire pour eux la paternité est un jeu de loterie qu'on peut perdre et avoir à tout moment où je suis là si le jour mon père me dit que lui là c'est mon ancien enfant ça veut dire que ma vieille n'a pas été sincère envers le vieux voici qui est juste et normal comme le vieux ne veut pas me frustrer il dit tu es mon ancien enfant on peut dire que c'est mon ancien voisin c'est mon ancien camarade c'est mon ancien ami c'est mon ancien quartier c'est mon ancien professeur mais dire que c'est mon ancien père ou bien mon ancien enfant est-ce que cela existe si cela n'existe pas dans le langage des hommes j'entrois le verset 13 12 à 13 si cela n'existe pas dans le langage des hommes c'est dans le langage de dieu que cela va exister j'entrois le verset 13 la bible dit quoi si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes donc les choses célestes sont reflétées dans les choses naturelles pour mieux appréhender les choses spirituelles il nous faut comprendre et maîtriser les choses terre à terre dont je viens de parler ainsi j'entrois j'enseigne le verset 24 qu'il avait donné j'enseigne 24 l'écriture nous dit quoi en vérité en vérité je vous le dis en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole le problème entre moi les leaders religieux et là où ils ne me comprennent pas c'est qu'ils confondent ils mettent la marche chrétienne avant la nouvelle naissance en nous mettant la nouvelle naissance avant la marche un homme qui n'est pas né on ne peut pas lui donner une éducation un enfant qui n'est pas encore né ne peut pas être éduqué c'est après la naissance d'un enfant qu'on lui donne les rudiments éducatifs de la famille et de la société mais eux qu'est-ce qu'ils font ils disent faites ceci faites ceci sinon vous n'allez pas aller au paradis sinon vous n'essayerez pas à sauver mais nous nous disons croyant j'ai dit que vous êtes sauvés mais marchez comme ça pour que vous ayez la récompense devant le Seigneur ce n'est pas la bonne ou la mauvaise marche qui introduit quelqu'un à la présence de Dieu mais la bonne ou la mauvaise marche soit annule la récompense ou octroie les récompenses d'un chrétien voilà cependant la nouvelle naissance la réception de la vie éternelle être chrétien était donc gratuit de Dieu que Dieu accorde sans effort mais ça ne mérite cela on ne devient pas chrétien par mérite mais on est chrétien par plus grâce c'est ce que je dis et je prêche je me force à faire comprendre à mes compères mais jusque là ils me voient en profanateur en blasphémateur en sacrilège en sortilège parce que ils ont été instruits de la mauvaise façon ils mettent la charrue avant les bœufs mais nous nous disons non il faut que les bœufs soient vivants l'écriture dit quoi ? en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle à la vie éternelle et ne vient point en jugement regardez très bien le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif il a dit ah la vie éternelle n'a pas dit aura oh dans cette communauté là on nous dit que c'est après notre mort qu'on saura qui est sauvé qui n'est pas sauvé la vie éternelle est une possession conjuguée au présent de l'indicatif celui qui croit en l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ et qui se fait baptiser en son nom de Jésus-Christ transcende le temps et l'espace et fusionne d'avère de l'éternité c'est ce que nous sommes en train de dire regardez maintenant le salut même dont nous nous parlons qui est le salut en réalité qui est le salut qui est le salut lisons le livre de Luc chapitre 19 mais avant Luc oui Luc avant Luc 19 allons-y à Luc chapitre 2 on va voir les deux passages et comprendre le salut c'est quoi le salut c'est qui qu'est-ce que Dieu a donné comme salut pour son peuple qu'est-ce que le ciel a apporté à la terre comme le salut qu'est-ce que le divin et bon berger a donné à son peuple comme le salut qui est le salut pour que ce peuple-là retourne à lui un bon matin regardez ce qu'il écrit Luc 2 25 il est écrit et voici et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon lui qui disait le verset 9 à 10 il y avait un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui l'Esprit Saint était sur lui il avait été divinement averti par le Saint-Esprit donc si quelqu'un n'a pas été averti divinement ne comprendra pas ce mystère du Seigneur Jésus-Christ et la chose dont nous sommes en train de parler à cette heure si quelqu'un n'a pas été divinement conduit il ne comprendra pas cela il sera toujours troublé il sera toujours dans la confusion il sera toujours embrouillé parce que c'est le divin et immortel créateur qui inspire la compréhension de ces choses-là ainsi il est écrit Père je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde mais de ce que tu les as révélé aux petits enfants et à qui toi tu veux le révélé parce que personne ne connait le Père si ce n'est le Fils personne ne connait le Fils si ce n'est le Père si c'est aussi celui à qui le Fils veut le révéler donc personne ne peut entrer dans cette symétrie relative entre la divinité suprême qui s'est conjonctée avec la chair à la personne de Jésus-Christ si ce n'est Jésus-Christ l'humain qui te donne le droit d'accès à cette compréhension très profonde beaucoup iront en faire parce qu'ils ne seront pas parce qu'ils n'ont pas sur qui il y a le Seigneur Jésus-Christ l'écriture dit il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur il est venu au Temple poussé par l'Esprit poussé par l'Esprit et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard à se coordonner la loi il est reçu dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux car mes yeux ont vu ton salut dont le salut est un être parpable que les yeux de l'homme peuvent voir que les mains de l'homme peuvent toucher que la bouche de l'homme peuvent témoigner le salut que Seigneur est dans ses bras dont il est en train de parler n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ n'est pas un avétisseur Jésus-Christ n'est pas un témoignage mais Jésus-Christ est le salut mais l'avétisseur n'est pas le salut mais le salut est bien préordonné dans les Écritures bien dénommé qu'il est le salut certains sont considérés comme annonciateurs ou les gens qui viennent pour avertir mais tout avétisseur n'est pas le salut tu peux m'avertir ça être capable de me sauver c'est celui qui a le pouvoir de sauver là qui est Messie c'est lui qui est le salut mais vous avez averti vous avez annoncé ce qui est dangereux vient vous-même là vous êtes qui des individus garés dans la grande forêt spirituelle mais nous le peuple de Dieu nous avons la révélation de qui est notre salut Jésus-Christ est le salut de son peuple Dieu bénisse sa parole alors car mes yeux ont vu ton salut mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations lumière Jésus-Christ est la lumière Jésus-Christ est la lumière lisez-vous maintenant ou l'humour l'a dit de façon claire Jean chapitre 8 le verset 12 Jean 8 le verset 12 regardez bien lumière pour éclairer les nations qui est la lumière Jean 8 le verset 12 à part le Seigneur Jésus qui tous les autres ne sont que des ténébreux c'est ça oui frère Jésus le parla de nouveau et dit oui je suis la lumière du monde c'est pour tous ceux qui disent autrement que eux ils sont le nouveau salut de l'humanité en qui on doit croire pour être sauvés pour nous ce sont des blasphémateurs c'est ça ils sont le diable et l'enfer ouvert en plein jour qui se promène en pleine vie alors la Bible dit Jésus le parla de nouveau et dit Jésus le parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde je suis la lumière du monde celui qui me suit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres donc Jésus-Christ est la lumière du monde et l'écriture dit lumière que tu as préparé pour éclairer les nations donc Jésus-Christ est le salut il est la lumière de la vie l'autre côté Luc 19 Luc 19 verset 9 à 10 Jésus lui dit mais il n'a pas terminé il n'a pas terminé il y a quelque chose qui vient lumière pour éclairer les nations oui et gloire d'Israël ton peuple son père et sa mère son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui voilà Simeon le bénit et dit à Marie il dit à Marie sa mère oui voici voici cet enfant est destiné à amener la chute il va faire quoi il est destiné à amener la chute il va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël donc il y a beaucoup qui vont être regardés par cette histoire de Jésus il va provoquer la chute donc cette histoire de Jésus par l'âme que ça crée là ce n'est pas quelque chose qui est malédition mais c'est une réalité qui est liée à la promesse qui a été faite Jésus-Christ doit crier bouleversement l'intervention sur la faite de Jésus doit créer la contradiction et en parlant de Jésus le reste du monde doit se dresser doit se liguer contre nous et soyons préparés moralement à tous les combattants de la révolution chrétienne d'ici et d'ailleurs alors Luc 19 maintenant Luc 19 verset 9 à 10 oui Jésus lui dit à partir du verset 8 j'ai bien dit mes achers voilà cet énon devant le Seigneur lui dit cet énon devant le Seigneur lui dit voici Seigneur voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un oui je lui rends le quatribe je lui rends le quatribe Jésus lui dit Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison le salut est aujourd'hui entré dans cette maison le salut a été présenté au temple il a grandi il marche maintenant d'un endroit A à un endroit B et il vient séjourner dans la maison de Zaché le grand homme d'affaires petit détail mais très teigneur en matière de business alors le salut est entré dans sa maison donc le salut c'est la personne du Seigneur Jésus Christ Esaïe 45 le verset 17 Esaïe 56 aussi Esaïe 51 le verset 6 à 7 d'abord Esaïe 51 6 à 7 Esaïe 45 17 et toi tu prépares le dernier verset pour la circonstance Ephésiens chapitre 2 le verset 8 à 10 Esaïe 51 6 à 7 levé les yeux vers le ciel levé les yeux vers le ciel et regardé en bas sur la terre regardé en bas sur la terre car les cieux s'évaniront comme une fumée la terre tombera en lambeaux comme un vertement et ses habitants périront comme des mouches les habitants de la terre vont périr un jour comme des mouches pourquoi est-ce que les gens sont troublés quand ils atteignent un petit bruit quand ils disent il est mort il y a des choses mais tout le monde a péré à mourir quand vous mourez aujourd'hui ou demain tôt ou tard nous tous nous disparaîtrions mais le plus important c'est de se confier en Dieu pendant qu'il est temps c'est ça que les gens ignorent oui frère la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches mais si les habitants donc périront comme des mouches qu'est-ce qui va se passer si Dieu a donné cette prophétie si le Seigneur a donné cette parole est-ce que Dieu est un menteur il est le véritable et sa parole est la vérité donc il s'arrangira à ce qu'il y ait une situation dans laquelle les gens vont tomber effectivement comme des mouches pourquoi êtes-vous troublés ? à vous qui dites que vous courez à Jésus-Christ vous voyez une petite épidémie vous êtes en transe parce que là ce n'est pas Jésus que vous avez couru dès le départ ce n'est pas Dieu que vous avez couru dès le départ vous avez suivi la voie de la vérité mais vous n'étiez pas dans la voie de la vérité à cause de votre intérêt égocentrique rempli vos ventes rempli vos mâchoires rempli vos poches rempli vos bouches des grains d'arachide qui ne sont que les biens du peuple à cause de la misère qui se vit certains se sont frayés le chemin pour dire Jésus-Homme de Dieu avec une petite difficulté il panique il dit fermons les églises ne prions plus parce qu'on va se contaminer c'est ça bande de corbeaux charognards c'est ça croyez en Dieu ayant foi en Jésus-Christ voilà à lui seul appartient la véritable sécurité Amen c'est le prophète dit ce que les habitants de la terre vont tomber comme des mouches c'est qu'il sait comment il va faire par 4 mécanismes il va réussir à faire tomber les habitants de la terre comme des mouches tous les habitants de la terre sont à ses mains lui seul les utilise comme il bon lui semble alors qu'est-ce que l'écriture dit la terre tombera en l'emport comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches oui mais mon salut même Alléluia même mon salut durera éternellement la racine du mot éternellement c'est éternel mon salut durera éternellement c'est pourquoi tous ceux qui ont le salut dureront éternellement parce que le salut fusionne avec nos arts nous donnent le droit de citer dans l'éternité nous transcendons le tel espace et nous fusionnons avec l'éternité parce que nous sommes un particulier des bribes des échantillons de l'éternité du grand Dieu de tout l'univers nous sommes une partie des échantillons du Seigneur Jésus Christ Esaïe 47 45 verset 17 maintenant c'est par l'éternel c'est par l'éternel qu'il serait obtenu le salut c'est par l'éternel qu'il serait obtenu le salut un salut éternel Amen donc le salut donc le salut qui vient de l'éternel ce n'est pas un salut éphémère pour dire qu'on peut perdre le salut comment on peut perdre quelque chose qui est éternel ils me disent sinon l'idéal ils lisent vraiment la Bible ceux qui les tuent ceux qui se font empoisonner dans les séminaires dans les écoles pastorales et quand ils quittent là-bas c'est ce qu'on leur raconte qu'ils viennent réciter ils ne prennent plus l'appel de voir ce que la Bible dit la parole de Dieu se révèle aux enfants de Dieu la parole de Dieu se révèle l'esprit du Seigneur se révèle mais on ne peut pas étudier quelque chose qui a eu une révélation dans une école c'est impossible c'est celui à qui Dieu se révèle qui s'en va parler des choses de Dieu mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ils sont allés dans les écoles ils sont sortis avec les diplômes et à cause de leur connaissance intellectuelle ils sont venus inféoder le christianisme à leur interprétation barbare intellectuelle cela n'est pas juste cela n'est pas juste alors c'est par l'éternel qui obtient le salut un salut éternel un salut éternel vous ne serez ni honteux dès que vous avez le salut dès que le salut vous pénètre dès que la vie éternelle vous visite dès que l'éternité vous transcende vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité voilà donc c'est un top départ qui est donné pour vous chuter en éternité dans l'éternité alors frère on va lire le dernier passage et vous allez comprendre Éphésiens Éphésiens chapitre 2 verset 8 il y a beaucoup de sujets toute la Bible elle-même est basée sur la sécurité tenue d'un enfant de Dieu parce que la fiabilité d'un testament c'est le fait que ce qui est écrit dans le testament concernant les testateurs ou bien les héritiers plutôt ne soit jamais jamais modifié alors que la mort du testateur est constatée c'est toute la Bible qui traite le problème du salut donc si je veux parler de ça nous ne quitterons pas ici mais je lis juste le dernier passage comme c'est une interview vous avez d'autres questions on va passer à autre chose sinon aucun pasteur aucun prêtre aucun monseigneur dans sa folie schizophrénique ne peut nous démontrer par les écritures qu'un homme ou un enfant de Dieu ou un chrétien ou une fille une fille de Dieu une servante de Dieu a une fois perdu le salut ça n'existe pas jamais soit on a le salut soit on n'est là pas ce sont les deux voies dans la Bible oui frère oh la la c'est par la grâce que vous êtes sauvés jusqu'au verset 10 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi vous voyez donc le salut qu'on obtient le fait même d'être sauvé dans la Bible c'est gratuitement je n'ai rien fait que tu m'as sauvé qu'est-ce que tu fais encore pour que Dieu ne me sauve plus quelque chose qu'il a obtenu gratuitement qu'est-ce qu'il peut faire pour perdre ça alors la Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous dites et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est le don de Dieu Amen ce n'est point par les oeuvres voilà afin que personne ne se glorifie yes le fait que Dieu nous sauve il nous donne le salut là ce n'est point par les oeuvres c'est gratuitement c'est un don de Dieu c'est un don que Dieu fait à son peuple je ne pas aimeriter le droit d'être enfant de mon père mais c'est gratuit c'est gratuit je n'ai rien fait et il m'a accouché c'est ça entre nous qui voudrait naître dans une famille pauvre voilà si ce n'est pas volonté d'homme que chacun nait est-ce que vous voulez naître et les conditions dans lesquelles vous êtes alors que le salaire même qu'on obtient de la société ne nous permet pas de joindre les deux bords n'avez-vous pas aussi l'envie d'être propriétaire des puits de pétrole et des réserves diamantifères et minières en tout cas alors pour que vous-même vous voyagez dans la diète privée chaque jour mais voici nous sommes dans le feu et la flamme de la chaleur ici qui peut dire que il a fait une lettre pour dire père j'ai l'honneur de naître enfant monsieur Gueye je vais naître ton enfant il dit maintenant j'ai compris si c'est comme ça on doit faire moi je vais naître enfant non je ne vais même pas naître sur terre je vais naître un enfant de Dieu déjà au ciel et c'est de là pas ma maison et je dois faire des voyages de temps à autre sur la terre est-ce que tu vas accepter ça mais il m'a imposé une condition je suis son enfant certes mais il m'a obligé d'être sur terre moi ma volonté c'est d'être à côté de lui là-bas et de là-bas il vient sur terre de temps à autre mais c'est joué sur la terre voici mon ami qui est partout qui veut vivre dans ça dans peu de temps tu vas mourir déjà plus la terre va bouffer ton corps ta terre là tu veux tu veux pas tu vas rire à tout moment qui a envie d'être dans cette condition la mort est cruelle alors ce n'est pas les oeufs ce n'est pas les oeufs afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ nous sommes son ouvrage on dit l'oeuvre de quelqu'un est-ce que ce bique là a une volonté c'est l'ouvrage de quelqu'un qui est là c'est lui qui a fabriqué sa chose nous sommes l'ouvrage de Dieu aussi c'est lui qui nous a fait de cette façon là comment un bon matin il dit non bon toi tu vas plus être un être humain et tu vas être maintenant un facouchien c'est que Dieu est-ce que tu es un plaisant si moi je suis posé dans ton jour ça supprit Dieu ça veut dire que Dieu au même titre que moi c'est un inconscient c'est un incomputé il est capable qui est supprit comme un être humain aussi mais la Bible dit n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin je les ai résolues dès les temps anciens 2 rois disent dans le verset 25 j'ai résolu ces choses dès les temps anciens maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent pourquoi est-ce que tu veux te plaindre tout ce qui arrive sur la tête des hommes tout ce qui se matérialise tout ce qui s'accomplit dans la vie d'un homme d'un peuple tout n'est que la manifestation de la volonté arrêtée de Dieu titre maintenant titre 3 oui 4 à 5 mais lorsque la bonté de Dieu est notre sauveur 1 Corinthien chapitre 11 verset 32 lorsque la bonté de Dieu est notre sauveur et son amour pour les hommes et son amour pour les hommes ont été manifestés ont été manifestés il nous a sauvés Dieu doit nous sauver mais Dieu nous a sauvés le verbe sauvés est conjugué au passé composé non celui qui parle ici est quelqu'un qui a l'assurance 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 de son salut il nous a sauvés lorsque la bonté de notre Dieu et son amour pour l'humanité entière a été manifestée il nous a sauvés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice non à cause des oeuvres de justice que nous aurions fait que nous aurions fait mais selon sa misericorde selon sa miséricorde Il nous a sauvés selon sa miséricorde. Il nous a sauvés selon sa grâce. Il nous a sauvés selon sa bonté. Il nous a sauvés selon son amour. Il nous a sauvés selon sa grâce éternelle. Alors? 1 Corinthiens 11. Oui. A partir du verset 32. Il est écrit. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous les chrétiens, l'abbé nous exhorte à avoir une conduite exemplaire sur la terre. C'est pour nous-mêmes notre bien-être. Si je suis là, il y a un comportement indécent qui va avoir problème. C'est moi-même. Je donne un exemple à un frère. Je suis chrétien, je quitte ici, je rentre dans votre maison et je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça va tenir la honte de qui? C'est moi-même qui va avoir honte. Lui aussi, il est un homme de Dieu et puis il vole. C'est ça. C'est pour ne pas salir mon image là que je m'abstiens. Sinon, ce n'est pas pour ne pas que je parte à l'enfer. Vous comprendrez, vrai? Ça n'a rien à voir. Tu vas te lever là pour aller et violer un enfant. Déjà, je vais t'attraper la chair qui a fait ça, elle va subir tout à l'heure. C'est pour le bien-être, la vie en communauté, en harmonie, en société que les lois ont été données. Pas pour qu'on appartient à Dieu ou pour qu'on parte à l'enfer, non. Mais pour réglementer notre vie en communauté. Alors? Mais quand nous sommes jugés, Quand nous sommes jugés, Nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne serions pas condamnés avec le monde. Donc, Dieu nous châtiés, pas pour qu'on ne parte pas en affaires, mais pour qu'on ne soit pas condamnés avec le monde. Donc, quand on déconne là, le jugement que Dieu nous fait, c'est le châtiment. Pas plus, pas moins. Il n'y a pas autre chose encore. Remets chapitre 8, le dernier passage, et on va passer à autre chose. Remets 8, à partir du verset 36. Remets 8, verset 36. Oui. Ce nom qui est écrit, c'est à cause de toi, C'est à cause de toi, Qu'on nous met à mort tous les jours, Qu'on nous met à mort tous les jours, Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, La Bible dit quoi dans toutes ces choses? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, Que ni la mort, Ni la mort, Ni la vie, Ni la vie, Ni les anges, Ni les anges, Ni les dominations, Ni les choses présentes, Ni les choses à venir, Ni les choses à venir, Ni les puissances, Ni les puissances, Ni les hauteurs, Ni les hauteurs, Ni les profondeurs, C'est un défi à la création toute entière. Alléluia. Ni aucune autre créature, Tu ne pourras nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de cet amour divin. C'est parce que c'est Dieu l'humain qui a pris la précaution. Le dernier passage que j'avais donné, Jean chapitre 10, Le verset 24. Jean 10 à partir du verset 24. Jean 10, 24. Oui. Regardez bien. Jean 10, 24. Oh, on parlait tout à l'heure que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le salut. Et aussi, il est le berger. Le verset 1 de Jean 10 là. Rélie. Jean 10 premier. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, Oui. Mais qui y monte par ailleurs, Oui. Est un voleur et un brigand. Il est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de Béby. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ étant le berger de Béby. Précisément au verset 9 du même chapitre 10 là. Pour aller plus rapidement. Je suis la porte. Voilà. Si quelqu'un entre par moi, Il sera sauvé. Donc, il est la porte de la bergerie. Il est le berger de cette bergerie là. Qu'est-ce qu'il dit ? En tant que berger, Et nous, c'est Béby. Regardez ce qu'il dit. Naturellement, frère. Dans votre profession, Je crois qu'il y a certaines choses, La réalité africaine que vous connaissez. Quand vous confiez vos moutons à un homme pour s'occuper de ce pâturage là, S'il y a un mouton qui est perdu des dames, Ou un mouton qui est blessé, Ou un mouton qui est sale, Ou un mouton qui est en mal en pointe, Qui vous allez accuser ? C'est lui à qui lui confie les moutons. C'est lui à qui lui confie les moutons. Est-ce que vous pouvez incriminer les moutons ? Or, les moutons, Alléluia. Ça dit, le chrétien est à la place des moutons. Voilà. Les chrétiens sont à la place des moutons. Jésus-Christ est à la place du berger. Alors, si une bébé a un problème, Une bébé est perdue, C'est la faute à qui ? C'est l'incompétence de qui ? C'est l'incapacité de qui ? C'est Jésus. Les gens, ils sont dans un troubillon, Ils ne comprennent pas. Ils luttent pour ne pas perdre le salut, Comme si la route du ciel à moi, Ils connaissent. Alléluia. C'est Jésus qui connaît la route. Alléluia. Si Jésus ne veut pas te sauver, Toi, tu avais quoi ? Si Jésus veut te perdre, C'est un problème. Est-ce que c'est nous-mêmes là Qui allons faire des démarches Pour nous vers le paradis ? Si Dieu ne nous a pas au paradis, Qui est incompétent ? C'est lui. Alors ? J'en disfais, Si ça fait 7. Mais vous ne croyez pas. Je n'ai jamais vu une brebis, Un mouton qui a fait un démarche Pour appartenir à un troupeau. C'est le berger qui vient se faire berger. C'est lui qui rassemble des moutons Pour dire, Bon, vous êtes mon troupeau. Si Jésus est incapable, Il est fatigué de rassembler les brebis, C'est son problème. Mais nous, notre Dieu, Ne peut jamais s'en lasser. Il prendra soin de ses brebis Jusqu'à la fin du temps. Car il est écrit. Mais vous ne croyez pas. Car vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Qu'est-ce que je fais ? Je leur donne la vie éternelle. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Hallelujah. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Voilà. Voici un défi qu'ils lancent. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Maintenant, si un chrétien a été ravi De la main du Seigneur Jésus, Qui n'a pas pu relever ce défi ? C'est Jésus lui-même Qui n'a pas pu. Nous, les chrétiens, on dort en paix. Bravo Seigneur. Si Jésus ne veut pas me sauver, c'est son problème. Jésus est déjà situé. C'est à lui qu'appartient la charge de s'occuper du reste. Alors, frère, Le chrétien ne perd pas le salut. Jamais. Soit tu as le salut, soit tu ne l'as pas. Mais ceux qui ont le salut ne peuvent pas le perdre. Jamais de la fin. Alors, aujourd'hui, nous avons de nombreuses servantes de Dieu. En quoi c'est mauvais ou interdit que la femme exerce le ministère du pasteur ou enseigne dans l'église ? Frère, ce n'est pas mauvais pour une femme de servir, d'exercer ou de travailler pour Dieu. Non, non, non. Il n'est pas mauvais pour une femme de servir, de travailler pour Dieu. Mais travailler pour Dieu, là, comment ça se passe ? Tous les enfants de Dieu, dans le corps de Christ, chacun est bel et bien appelé à travailler pour Dieu, à servir Dieu, que ce soit homme ou femme. Mais les fonctions ont été bien prédéterminées par Dieu. Quand nous disons ces choses souvent, les gens malaffermis, qui ont un mauvais esprit, qui ont des vieux démons dans leur vie, disent que... Mais j'ai dit, le missionnaire, c'est un misogyne. Il n'aime pas les femmes. Si moi, je n'aime pas les femmes, pourquoi j'ai pu en avoir deux ? J'aime bien les femmes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Pas dans le sens que... Eh... J'écoute ma femme, non, non. Mais, j'ai le respect pour la femme. C'est ça. Mais la Bible dit... Que la femme n'a pas le droit... A telle, telle, telle chose dans l'église. Et nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, nous avons le droit... De dicter... De prononcer le droit divin. Regardez ce qu'est la Bible dit. Hein, Corinthiens 14, 33. Écoutez bien. Car Dieu... Car Dieu... N'est pas un Dieu de désordre... Mais de paix. N'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Vous entendez cette partie de l'écriture, frère. Il y a certaines communautés où les passeurs, ces fuyards, ces lâches, qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités de façon frontale, là. Et ils disent que... Non, à l'église de Corinthiens, il y avait le désordre. Que les femmes faisaient la base. C'est pourquoi Dieu a dit, il y a peur de dire aux femmes de ce qu'est. Mais attention. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit ? La Bible est claire. Il n'y a pas une partie de la Bible, une personne de l'écriture qui s'adresse à l'église de Ouadougou, à l'église de Bobo du Lassau, une partie de l'église de la parole qui s'adresse à Tengé de Dougou, et à une autre partie qui s'adresse à Drogon, ou encore une autre partie de la Bible qui s'adresse à Abidjan, une autre partie de la Bible qui s'adresse à Korogo. C'est pas vrai. Il n'y a pas une partie de la Bible qui s'adresse à l'église de Sénégal, à l'église de Burkina Boasso, à l'église de Korachite. Non. Toute la parole de Dieu est universelle. C'est ça. Quand la Bible dit au commencement que Dieu crée les cieux et la terre, cette parole est valable à Yerushalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quand la Bible dit que Dieu a tenté le monde qui l'a donné son fils unique, afin que quelqu'un qui concrète en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle, cette parole est valable à toute la création entière. Un Corinthien, chapitre 1, verset 1 à 2, dit quoi ? Un Corinthien, chapitre 1, verset 1 à 2. Oui. Paul. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Dieu n'est pas apôtre de Jésus-Christ par la volonté d'un séminaire, ni d'un conclave des sorciers, mais c'est par la volonté de Dieu. Oui. Et le frère s'ostène à l'église de Dieu qui est à Corinth. Premièrement, la lettre s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinth, c'est vrai. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ensuite, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelé à être saints. Ensuite, et à tous ceux qui évoquent. Non seulement pour la Corée et pour les corétiens, mais pour tous ceux qui invoquent. En quelque lieu que ce soit. Même ici à Ouagadougou, en quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En tout cas, si dans le rassemblement, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est prononcé là-bas. Cette parole-là s'adresse à eux aussi. Qu'est-ce que l'écriture dit? Qu'à Dieu. À toi le sorcier baptiqué qui dit que. Non, cette partie-là s'adresse à l'église de Corinth. Ça ne s'adresse pas à toutes les femmes du monde entier. Dis-nous maintenant, c'est quelle partie de la Bible qui s'adresse à ton église? Sorciers de l'enfer. Reviens à la parole de Dieu, abattons ton orgueil et la vanité qui ne sont que poussées devant sans gain de cause. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'écriture. C'est la parole de Dieu qui nous jugeront de nos jugements. Si ceux-là, ils ont dit que les femmes ne doivent pas prêcher, c'est que c'est Dieu qui les a inspirées. À moins que vous ne nous créez une nouvelle Bible sur laquelle on doit s'appuyer maintenant pour marcher. Vous me parlez de l'histoire de Deborah. Vous me parlez de l'histoire de Anne. Vous me parlez de l'histoire de quelle dirait encore la femme samaritaine? De Esther, mais lisez très bien. Vous verrez que ceux-là, toutes ces femmes dont je viens de parler, aucune d'entre elles ne s'est tenue dans le sanctuaire pour présenter les sacrifices à Dieu. Aucune d'entre elles ne s'est tenue devant le peuple pour conduire le troupeau du Seigneur. Aucune d'entre elles n'a conduit la bannière d'Israël d'un endroit A et d'un endroit B. Mais ce sont les hommes toujours que Dieu a suscitées pour placer devant le peuple pour le conduire. Revenez à la parole. Revenez à l'écriture. Revenez dès qu'elle se sert à votre créateur. Alléluia. Mais quittez ces voies gauchistes et déviationnistes qui ne sont que des voies sans issue. L'égarement, la perdition et la condamnation est certes votre faim qui vous attend. Mais le peuple de Dieu sera toujours illuminé par la vérité. Et dans l'humilité reviendra la vérité de Dieu. Peut-être que tu te dis, « Si j'ai qu'il s'en a, qu'est-ce que je vais manger maintenant? » Parce que tu es habitué à escroquer, manger, mais faire comme Zachary, dépouille-toi de tout. Rejette tout et jette-toi dans les bras d'amour de façon aveugle dans les mains du Seigneur. Et abandonne-toi à lui. Il saura comment faire pour te restaurer avec le temps qui arrive devant toi. Que serait-il la norme de manger, de gagner tout le royaume de la terre, s'il perdait son âme? Ça aussi, c'est une question. Alors la Bible dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. La Bible est claire que les femmes se taisent dans les assemblées. Ce passage de l'écriture a été rédigé avant que le pays des hommes intègres ne soit fondé. Avant que l'Afrique même ne soit constituée. Comme aujourd'hui nous sommes. Ce passage est écrit avant qu'il ne soit reparti aujourd'hui en plusieurs pays qui ont des frontières des barrières. Mais les gens sont venus ici avec la Bible, sans nous montrer ce passage-là. Mais cet écrit de la Bible. Pourquoi ne pas respecter ce que la Bible a dit? Pourquoi ne pas nous soumettre à la parole du Seigneur? Pourquoi ne pas obéir à la voix de notre divin berger qui nous appelle? A l'humilité et à la repentance. Repentez-vous d'un quel sincère revenez au Seigneur. Car il n'est pas un quota. Oui frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'a pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Que qu'elles soient soumises. Quelles soient soumises. Selon qu'on le dit aussi la loi. Voilà. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Ça veut dire qu'au temps de la loi. Dans la sacrificature. Dans l'Ancien Testament. Dans le sacerdoce ironique ou mosaïque. Il n'y avait pas de femmes qui remplissaient les fonctions sacrées. Le temps est vraiment parti. C'est une interview. Ce n'est pas une préducation. Sinon il y a les petits détails dans lesquels je voulais rentrer. Même l'animal de sacrifice qui devait être présenté sur le terrain sacré. Deve être encore un animal mâle. C'est ça. Même le signe de l'alliance devait être porté uniquement que par les hommes. La circoncision était pratiquée uniquement que par les hommes. La femme ne devait pas porter la marque de l'alliance. Mais c'est l'homme. Dieu bénisse sa parole. Regardez bien. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Il n'est pas mauvais que nos seuls soient instruits dans la voie du Seigneur. Il n'est pas mauvais que la femme connaisse la parole du Seigneur. Mais si elle veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elle interroge leur mari à la maison. La femme les envoie à des milliers et des milliers de distances kilométriques de l'église. Qu'elle interroge leur mari à la maison. Car il est malséant. Il est très méphidique, répugnant, nauséabon. Il est mal propre. A une femme de parler dans l'église. A une femme de parler dans l'église. Martien. Alors quand vous voyez ces femmes-là prêcher et puis vos cœurs sont heureux. Ça veut dire que ce n'est pas la vie de Christ qui est en vous. Ça veut dire que c'est le diable même qui s'est reçu dans le mensonge qui est en vous. Un enfant de Dieu ne peut pas voir une femme prêcher. Et puis son cœur va être heureux. Jamais de la vie. Cela n'est pas juste. Cela n'est pas pur. Cela n'est pas parfait. Cela n'est pas divin. Mais c'est diabolique, c'est amphérique et satanique. Un autre passage. Continue. Est-ce de chez vous? Mettrez-vous qu'il veut que les femmes prêchent vaille qui vaille? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie? Que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Lisons un peu l'Ancien Testament. Parlons tout à l'heure que les femmes se taisent comme le Dieu sur la loi. Ecclesiastes chapitre 7. Le docteur Salomon avait dit ceci. Le docteur Salomon avait prophétisé. Pas prophétisé, mais il avait parlé. Il avait analysé. Il avait fait une analyse objective. Il a observé les choses. Et il y a quelque chose qui l'a dépassé. Il me dit. Mais pourquoi? Posons ensemble la question avec le roi Salomon. Ecclesiastes chapitre 8. Voici ce que mon âme cherche encore. Voici ce que mon âme cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. J'ai trouvé un homme entre mille. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est-à-dire, dans la fonction sacrée, dans la sacrificature, il a observé que Dieu a utilisé des hommes. C'est-à-dire, parmi mille garçons, il y a un homme quand même. Mais toutes les femmes depuis le commencement, Jusqu'à son temps, il n'a même pas trouvé une âme. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas le droit aux sarcèles torses. La femme n'a pas le droit d'aller présenter des sacrifices sur le terre sacré de Dieu. Alors, à vous qui voulez que la femme prêche, Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous ce qu'elle est parvenue? Maintenant, l'écriture pour la question. Si quelqu'un, maintenant, croit être prophète ou inspiré de Dieu, Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, Que ce qu'on vient de dire là, Est un commandement du Seigneur. Et quand Dieu donne ce commandement, Ses enfants disent Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui doit discuter le commandement de Dieu. Parce que, mais derrière, Faire des services de Dieu là-même, Ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on doit travailler. Mais Dieu, même pour qui on doit travailler, Diffant, on ne doit pas prêcher. Et on veut dire non, Forcément, on doit travailler. Ça veut dire que nous ne travaillons plus pour Dieu. On veut faire maintenant pour nous-mêmes. Si c'est pour Dieu que tu veux faire, Dieu dit que ça là, c'est ton totem. Mais toi, tu dis non. Si c'est ton totem, c'est ce que tu veux envoyer. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas pour Dieu. C'est le diable qui les manipule. C'est Satan qui les manipule. Et l'église est érigée en un trône d'une dinastie familiale. Où l'homme n'est pas là, sa femme montre la chair. C'est un malheur et un fléau pour la chrétienté actuelle. Et nous disons Abba le ministère de la femme. Abba. Alors la Bible dit. Et si quelqu'un l'ignore. Maintenant, si les deux, Comme ils sont tellement foutés par malédition, S'ils ne veulent pas accepter ça aussi, Qu'ils l'ignorent. L'enfant aussi a été créé pour être habité. Il faut des gens qui refusent la vérité Pour qu'ils partiennent en fait, tout de même. Oui, tel Timothée. Et Timothée 2. Oui. A partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes. Prépare-lui que là-bas aussi le rôle Que jouent les soeurs aux côtés du Seigneur. Je veux aussi que les femmes. Vêtent d'une manière décente. Il y a d'autres soeurs qui sont chargées De laver les pieds des serviteurs de Dieu là. Quand les hommes de Dieu viennent, Elles doivent laver les pieds, Suyer les pieds, Enlever la poussière, Suyer les trucs. C'est ça le rôle d'une servante de Dieu. Elles doivent s'occuper des serviteurs de Dieu. Elles doivent laver leurs habits. Elles doivent préparer pour eux. Elles doivent soutenir le ministère des serviteurs de Dieu Par les biens, les moyens qu'elles possèdent. Mais prendre la chair, Maitre-la-fondue, Dieu m'a dit, C'est un esprit de Jézabel. Ces femmes ne sont pas les filles de Sarah, Mais elles sont les filles de Jézabel. Les véritables filles de Sarah Qu'on est sur la place. Elles appellent leur mari, Monseigneur. Elles s'assent derrière. Elles ne peuvent pas se tenir devant Jéhovah Dieu Pour préparer des sacrifices. C'est Abraham qui a présenté le sacrifice à Dieu. Ce n'était pas Sarah. Il faut que chacun revienne à ses fondements originaux. La Bible dit quoi? Je veux que les femmes, Je veux que les femmes, Vêtues d'une maniètre décente, Vêtues d'une maniètre décente, Avec plus d'heure et modestie, Oui, Ne sois pas ni de tresse, Ne sois pas ni de tresse, Ni d'or, Ni d'or, Ni de pelle, Ni de perle, Ni d'habits ponctueux, Ni d'habits somptueux, Somptueux, Ni d'habits somptueux, Mais qu'elles ne se parlent de bonne soeur. Regardez aujourd'hui comment ces femmes-là s'habillent. Elles sont habillées, On dirait des mamis wata, On dirait des dragons, Rouges à lèvres comme ça, Comme caméléon, Rouges à lèvres, Verts, Rouges, Violets, Marrons, Les silas sont rasées, Elles se peintent une main ici, Peintent une main ici, Les visages bandes jeûnes comme un mort, Qu'on vient d'enlever à la mort, Qu'on doit aller maintenant maquiller, Pour aller les exposer, Pour ne pas effrayer les gens. C'est un danger qui couvre notre christianité actuelle. Regardez les ongles, Elles ont placé les faux ongles, Les ongles sont sortis comme pour eux, Le roi Nebuchadnezzar qui mangeait, Brûtais de l'homme parmi les animaux, Les herbivores. Ces femmes-là, Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont transformé les vertus de Dieu, Conférées par l'Esprit de Dieu, Au fil de Dieu, En une véritable monstrueusité aujourd'hui. Elles ont changé leur tête naturelle, En une véritable peau de tigre, En une véritable peau, Tachétée comme des panthères de la panthérasse. C'est un danger à éviter dans notre christianité. Cela n'est pas juste. Les femmes doivent être vertus de façon décente. On voit les femmes qui portent minuit, Elles sont en pantalon, Et elles vont à l'église. Qu'elles s'assentent même à peine, Le passé fait une fois pour ne pas avoir leur caleçon. Qu'elles s'assentent derrière, Même les trucs, Comment on appelle ça ? Bayard. Qu'elles ont porté, Tout est dehors. Tout l'écu est dehors. Qu'elles s'assentent même pour danser, S'écarter, Et ça crie, Oh ! Dans l'église. Et tout cela, Personne ne peut interpréter cela. Interpréter plutôt cela. Personne ne peut fichier cela. C'est pourquoi je le redis encore, Que notre chrétien, Qui a besoin de Jean-Baptiste, Qui doit nous dire la vérité. Ces femmes qui s'habillent de façon arrogante, Ayant dépigmenté leur peau, Ayant brûlé, Gratté leur corps, Un visage qui a l'aspect d'un dragon, Des lèvres peinturées, Comme les œuvres d'art exposées au musée, Ces choses-là, Font peur au Saint-Esprit. Nos soeurs devaient revenir à l'été naturelle. La peau noire n'est pas synonyme d'une malédition. C'est l'homme blanc qui nous a fait croire que noire est Satan. Mais la plus belle femme dans la Bible, Dont l'Écriture a consacré un chapitre entier, C'était une femme noire, Cantique des Cantiques. Les femmes de Salomon, Il avait mille femmes, Mais la mille unième femme qu'il a eue, Elle vient de l'Afrique. Une femme au-delà noir ciré, Comme les pelles rares, Qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs, Qu'en Afrique seulement. Mais le roi Salomon, Il a croisé cette femme, La façon dont elle lui a fait l'amour, La façon dont sa beauté a été présentée par Salomon, Ça l'a marqué, Au point qu'il a oublié toutes les femmes, Les Jérusalem, Les filles de Pharaon, Les filles de l'Égypte, Toutes ces femmes, Ces mille femmes qu'il a eues, Et elle seule a été retenue dans l'histoire, De l'amour véritable qu'il a vécu. Elle dit, Je suis noir, Ne vous moquez pas de ma terre, Mais c'est le soleil de mon pays qui m'a brûlé. La terre a soleillé. L'Afrique a une histoire particulière. Et c'est avec l'Afrique, Dieu fermé dans la porte, Dans le sanctuaire. Et nous croyons, En tant que Kamit, Rejetons des câbles, Pas Kamit en tant que panafricain, Mais Kamit en tant que rejetons, De l'un des trois fils de Noué, Puisque l'Afrique a été fondée par Kame, Et le père de l'Afrique, Du continent africain, C'est Kame, Nous le croyons entièrement. Alors, Nous avons le devoir pérouleux, Un devoir qui, Même va nous donner des ennemis, C'est vrai. Mais nous devons prêcher la vérité, Telle que Dieu nous l'a donnée. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. La beauté réelle, Elle est noire. C'est l'homme blanc, L'Occident, Qui a dit que tout ce qui est noir, C'est Satan. C'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la Bible m'a dit. Ce n'est pas ce que l'Écriture, C'est qui m'a dit. Ce n'est pas ce que l'Évangile m'a enseigné. Alors frère, Je veux aussi que les femmes, Oui, Ne sont pas ni de tresse, Ni d'or, Ni de pelle, Ni d'abus pontieux, Ni d'abus somptieux, Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, Comme il convient à des femmes, Qui font profession de servir Dieu, Des femmes qui sont remplies, D'un esprit de Mami Waka, Des dragons, Quand on regarde l'aspect même là, Ça donne une idée nette, Que cette femme là ne peut pas délivrer, Elle est remplie d'un dragon orgueilleux, Un esprit arrogant, Elle se tient dans la chair, Et non, Moi je suis le servant de Dieu, Tu es servant de Dieu, Dans la Bible, Quelle femme, Qui se tenait devant le peuple, Qui se tenait à la chair, Qui a une fois prêché l'Évangile, Qui a posé les mains aux gens, Sorcière, Vous croyez que c'est Dieu que vous servez, Bande de sorcière, Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime, C'est un esprit malin, C'est un esprit dragon, Et certains hommes ayant vendu leur dignité, S'associent à ces femmes là, Maman, Ma mère spirituelle, Ma mère spirituelle, Ma mère spirituelle, L'expression ma mère spirituelle, L'appellation ma mère spirituelle, Tout se lève, Quittez-vous, Vous êtes des vendus, Vous avez vendu votre dignité d'or, Vous avez vendu votre droit d'or, Vous êtes relégué au cojo des petites femmes, Au point de vous soumettre de façon à vivre, C'est ma mère spirituelle, Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Donc, comment il s'appelle là ? Le serviteur d'Abraham là, Il s'appelle comment ? Eliezer, c'est ça ? Eliezer a appelé Sarai ma mère spirituelle, Quittez-vous dans ces choses là ? Je crois, Que ce que la Bible a dit, C'est ça qui doit rester, Mais ce qu'il n'a pas écrit, Qu'on vient introduire là, C'est du faux, Ma mère spirituelle, Ma mère spirituelle, Donc ton père spirituel a couché avec elle, Elle peut t'accoucher, Toi tu n'es plus une mère de la parole, Puis elle n'est pas une mère spirituelle, C'est du n'importe quoi, C'est pas juste, Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible, Toutes les mères spirituelles sont des sorcières, C'est ça, Et vous qui êtes enfant des mères spirituelles là, Vous êtes des vendus, Alors frère, Que la femme écoute l'instruction en silence, Avec une entière soumission, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Ni de prendre l'autorité sur l'homme, Est-ce que là encore, C'est à l'église de connaître ? Donc là-bas encore, Quand la Bible dit, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Ça veut dire que la femme n'a pas le droit de s'étenir à la chair, Elle n'a pas le droit de s'étenir devant une assemblée mixte, Pour prendre la parole et parler, Il faut que cela cesse, Ce canut là, Trop prospéré en milieu chrétien, Il faut que cela cesse, Et que notre chrétinité actuelle se purifie, De toutes ces puyanteurs, De ces mauvaises doctrines, Revenons à la doctrine de nos pères, Les apôts, C'est à ça seulement, Que nous devons notre salut, En revenant bien que ce soit à notre Dieu, Oui, Que la femme écoute l'instruction en silence, Que la femme écoute l'instruction en silence, Avec une entière soumission, Avec une entière soumission, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Ni de prendre l'autorité sur l'homme, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Ces femmes autoritaires, Arrogantes, Orgueilleuses, Prennent l'autorité, Sur toute l'assemblée, Cela n'est pas juste, Cela n'est pas bon, Cela n'est pas chrétien, Cela n'est pas biblique, Cela n'est pas divin, Cela n'est pas christianisé, Non, C'est du paganisme pur, Cela n'est pas vrai, Alors, Mais elle doit demeurer dans le silence, Elle doit demeurer dans le silence, Pourquoi ? Quand, Pourquoi ? Quand, Quand, Adam était formé le premier, Adam est le chef, L'homme est le chef de la femme, Il n'est pas convenable, Alors que le responsable s'asseye, Pour recevoir des institutions, De son subordonné, Vous voyez le chef, Voici qui est clair, Oui frère, Car Adam était formé le premier, Adam était formé le premier, Eve ensuite, Eve ensuite, Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Ce n'est pas Adam qui a été séduit, C'est la femme qui séduite, Mais c'est la femme qui séduite, S'est rendue coupable de transgression, Voilà, C'est la femme qui séduite, S'est rendue coupable de transgression, Dieu a pardonné cela, Mais n'a pas oublié ça, Le péché du départ, Alors la femme n'a pas le droit de prêcher frère, Alors on va à présent, Aborder un autre thème, Celui du mariage, Oui, La plupart des confessions religieuses Interdisent la polygamie et le concubinage, Quel est votre avis là-dessus ? Bon ben, Nous n'avons pas d'avis personnel ou particulier, Mais nous avons simplement, Alors, Nous n'avons pas notre point de vue frère, Mais nous avons les écritures qui parlent, C'est ce que la Bible a dit, Que nous croyons, Le concubinage, Qu'on le veuille ou pas, Est une réalité qui existe, Et je n'ai pas encore vu quelqu'un, Que dit avoir une affaire à cause du concubinage, Et aujourd'hui dans nos communautés, Dans nos chrétiennités actuelles, La chose, Est plus accentuée à cause de la prédication, De nos guides et clergés, Puisque ce sont eux-mêmes que j'accuse, De cette histoire du concubinage, Ce sont eux qui sont à l'origine, Ce sont eux qui sont responsables, Pourquoi je le dis, Je le dis parce que, L'homme est déjà occupé avec une femme, Et, Il a, Une deuxième femme qu'il veut prendre, Le passé déjà, A frappé, A lâché, L'homme à toi, Il a dit, C'est une femme, Tu ne peux pas prendre deuxième femme, Si tu prends deuxième femme, Dieu va te juger, Tu vas en enfer, Laisse la seconde, Garde la première, Ok, Si on doit faire ça, Ils s'aiment déjà, Leurs que se sont déjà dit, Amen, Ils sont allés déjà ensemble, Une ou deux fois, Même aussi, Il y a un enfant qui est sorti dedans, Dans la salle, Ils vont faire quoi ?, L'hypocrisie orchestrée par, Les mauvaises prédications, De ces leaders, Paroissiaux, Vont conduire ces gens là, A demeurer dans le concubinage, A vie, Ou bien vrai, Parce que, Ils s'aiment déjà, Avant de croiser, A faire des religions, Ils sont déjà ensemble, L'homme a déjà, Ces deux trois femmes, Avant de croiser, A faire des religions, Arrivé à l'église, Le passé dit, L'homme a droit, A une seule femme, Alors, Choisis, Entre ces trois femmes, Qui là, Ou bien ces deux femmes là, Une ou des dames, Et l'autre là, Avec les enfants, Où elles vont rentrer ? L'Africain aimant, Parce que, C'est l'Occident, Qui est venu, Nous donner la méchanceté, Sinon nous les Africains, Nous nous aimons, On est très gentil, On est humain, On ne peut pas voir, Quelqu'un le dépasser, Avec le problème, Et ne plus le laisser comme ça, A plus forte raison, La femme avec qui, Tu as une histoire, Tout entière d'amour, Avec qui tu es un enfant, La religion vient dire, Que tu n'as pas droit, A deux femmes, Que tu dois la laisser, Est-ce que ce courage là, Tu peux la voir, Au nom de quoi ? Du amour avant tout, Alors, Pour éviter, Cette hypocrisie, A notre chrétienté, Il faut enseigner, La vérité biblique, La Bible, Est-ce que la Bible, La Bible est contre, Ou pour, La polygamie, Voici la question, Qui devait régler le débat, Voici la question, Qui doit répondre à cela, Regardons aujourd'hui, Dans nos administrations, Tous ces responsables, Tous ces leaders, Tous ces directeurs, Ces entrepreneurs, Tous ces, 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 Ces chefs, Partout, A tous les niveaux, Lequel peut dire, Et jure sur tous les trois, Quand Dieu est sa femme, Que lui, Là, Il n'a pas une autre, Petit moto à côté, Ils ont peur, De les déclarer, Parce que la religion, A dit que c'est un péché, Mais le christianisme, La vérité de Dieu, N'a jamais dit que c'est un péché, Bien au contraire, La Bible dit, Qu'un homme, Qui veut avoir, Beaucoup de femmes, S'il a les moyens, C'est une bonne chose, Il ne pêche pas, Il ne pêche pas, Parce que, Aphel a été créé pour ça, L'homme et la femme, A été créé pour ça, Les statistiques, Ont démontré, Qu'il y a plus d'hommes, Que de femmes, Non, Plutôt, Plus de femmes, Que d'hommes, Et aujourd'hui même, Il y a une portion de l'écriture, Qui avec le temps, Nous avons découvert, Qui nous dit clairement, Qu'est-ce viendra, Ce temps dans lequel, Nous sommes là, Il y aura sept fois, De nombreuses femmes, Qu'il y a d'hommes, Et qu'est-ce que ces femmes, Là vont demander, Regardez un peu, Ce qu'est la prophétie dit, Esaïe 4 premier, Regardez ce qu'est la prophétie dit, Et sept femmes, Or, La naissance du Seigneur Jésus-Christ, A été prophétisée, Par le prophète Esaïe, Jean-Baptiste a été annoncé, Par le prophète Esaïe, La vierge qui devait enfanter, Un fils, A été annoncé, Par le prophète Esaïe, La vierge qui s'est émerge, Enceinte par la vertu du Saint-Esprit, A été annoncé, Par le prophète Esaïe, Emmanuel a été annoncé, Par le prophète Esaïe, C'est ce prophète Esaïe là, Qui a prophétisé, Que les aveugles vont voir, Les sous vont entendre, Les muets vont parler, Les paralytiques vont marcher, C'est ce prophète Esaïe là, Qui a prophétisé, Que les prêts seront purifiés, Toutes ces prophéties soient accomplies, Pourquoi ne pas croire aussi, En cette prophétie là, Parce qu'elle ne nous arrange pas, Ou elle va contre nos dogmes, Nos systèmes, La vérité de Dieu, N'est pas la vérité, Lorsqu'elle est contre l'autre, Et qu'elle n'est pas contre moi, Mais elle a la vérité, Lorsqu'elle va contre moi, Et contre tout le monde entier, La vérité, Esaïe 4 le verset 1er dit quoi, Et cette femme, Et cette femme, Saisiront ce jour un seul homme, Esaïe qui prophétisait ce jour là, N'était pas animé par Satan, Il n'avait pas, Pris le fait de drogue, Ou de l'alcool fort, Non, Il n'était pas sous l'impulsion, D'un démon de l'enfer, Qui l'agitait, Mais il était sous l'onction, De Dieu qui l'a inspiré, A prophétiser la naissance d'Emmanuel, C'est le même prophète Esaïe, Avec la même onction, Avec le même esprit de Dieu, Avec la même puissance du Saint-Esprit, Qui prophétisa, Et cette femme, Et cette femme, Saisiront ce jour un seul homme, Saisiront ce jour un seul homme, Et diront, Nous mangerons notre pain, Nous mangerons notre pain, Nous nous vertirons de nos habits, Nous nous vertirons de nos habits, Fais-nous seulement porter ton nom, Voici, L'attement de ces femmes, Est-ce qu'aujourd'hui, Nos prophètes actuels, Peuvent accepter qu'un homme qui a le Saint-Esprit, Puisse prêcher une telle chose en milieu chrétien, Avec ce qu'ils ont prêché déjà, Si Esaïe, Est un prophète que Dieu veut accepter, Elle a pour prêcher ça là, Est-ce qu'il serait accepté, Je ne crois pas, Mais il faut un Jean-Baptiste, Pour dire ces choses telles qu'elles sont écrites, Il faut un Jean-Baptiste, Pour ramener la conscience de tout le monde, A la vérité de Dieu, Il faut un Jean-Baptiste, Pour interpeller, Cette chrétienté apostate, Et la ramener au pied de la parole, Cette femme, S'attacheront un jour à un seul homme, Et nous dirons, Fais-nous seulement porter ton nom, Car nous avons les moyens, De manger notre pain, De nous vertir de nos habits, Ce qu'on veut, Ennever l'esprit, Le nom des démoisels sur nous, On veut être Madame, Madame, Voici les démons d'ici, Et c'est poussé par l'esprit de Dieu, Et si Dieu est vrai, Et que la prophétie du Seigneur, De peut-être à niantie, Cette prophétie-là, Doit s'accomplir, Et nous sommes en plein accomplissement, Dans notre temps, De cette parole, De la prophétie de l'Écriture, Qui a dit cela, Cette femme, S'attacheront un seul homme, Et nous dirons, Nous mangerons notre pain, Mais fais-nous seulement porter ton nom, Cette parole doit s'accomplir aussi, Et l'Écriture n'était peut-être à niantie, Le Seigneur, Le Seigneur Dieu avait dit très tôt, Sur cette affaire de polygamie, Qu'il n'y avait pas un péché, Mais c'est l'Occident qui nous a pervertis, L'Occident a réussi à convaincre l'Africain, A convaincre le reste du monde, Que la homosexualité était une bonne chose, Que la pécialité, La homosexualité était une bonne chose, L'être humain peut coucher, Se marier avec son cheval, Son chien, Mais c'est le fait d'augmenter le nombre de femmes là, Qui n'est pas bon, Que la homosexualité était une bonne chose, Garson peut donner son derrière à son ami Garson, Ce n'est pas un crime, Un péché, C'est un droit, Mais avoir beaucoup de femmes est un péché, C'est une atteinte au droit, De l'être humain, Ce sont des maudits à jamais, Que Dieu les maudisse encore au passage, Non mais Jésus Christ, Alors frère, Lisons Exode 21.10, Écoutez bien, Si un homme prend une autre femme, Si un homme prend une autre femme, Il ne retranchera rien pour la première, Si un homme prend une autre femme, Il ne retranchera rien pour la première, A la nourriture, A la nourriture, A la nourriture, A la nourriture, Aux vêtements, Aux vêtements, Et aux droits conjugales, Tout dépend des témoignens, Tout dépend des biens que tu as, Si tout va bien, Non seulement au plan financier, Matériel, Mais il faut aussi que les rênes soient solides, Parce que ça ne sert à rien, De prendre une jeune fille de 25 ans, Mais de 19 ou de 20 ans, Alors qu'elle brûle fort, Et ton moteur a du mal à démarrer, Tu vas l'exposer à l'adultère, Alors il faut être d'accord, Avec toi-même, Que ton organisme est en bonne santé, Avant de t'engager dans cette voie, Mais pour quelqu'un, Qui n'a pas les moyens, Qui est en train de lutter, Même pour sortir sa tête, De la masse sociale, Il est mieux de s'abstiner, Parce que, C'est une pratique, Qui exige aussi, Les moyens, Et des responsabilités, Si, Nous n'avons pas les politiques, De ces moyens là, De cette pratique là, On s'abstient simplement, Nous disons, Dans notre position de chrétien, Que la polygamie n'est pas un péché, Que celui qui a eu sur les femmes, Ne péche pas, Que celui aussi, Qui n'est pas encore prêt, Pour se marier aussi, Ne péche pas, Non plus, Mais il ne faudrait pas, Qu'on dise que, Avoir beaucoup de femmes, Est un péché, Seulement, Celui qui doit être évêque, Il est obligé d'avoir une seule femme, Celui seul ami de chrétien, A part l'évêque, Tout le reste des chrétiens, Est libre de se marier, A autant de femmes qu'il veut, 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, Cette parole est certaine, 1 à 4, Cette parole est certaine, Si quelqu'un, Si quelqu'un, Aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un, Parmi les chrétiens, Veuille être évêque, Il désire une oeuvre excellente, Voilà, Il faut donc que, L'évêque soit, Irréprochable, Ah bon, Marie d'une seule femme, Aussi tout chrétien, Préalablement, Marie d'une seule femme, A quoi sert, Le chrétien qui est sélectionné, Maintenant, Parmi les chrétiens, De lui imposer une telle règle, Ça veut dire, Parmi les chrétiens, Il n'est pas sûr, Que tout le monde soit, Marie d'une seule femme, Mais pour être évêque, Il faut être, Marie d'une seule femme, Mais il y a, Certaines communautés, Que les évêques, Qui sont, Ne sont pas mariés, Les évêques, De l'église catholique, Ne se marient pas, Au nom des rois, Au nom de quel pouvoir, Au nom de quel droit, Au nom de quelle croyance, Au nom de quelle foi, Il ne se marie pas, Or le Seigneur Jésus-Christ dit, Que lui, Ces évêques là, Doient être mariés, D'une seule femme, Il n'y a que l'église catholique romaine, La rébellion de tous les temps, Tous les vieux démons, Chassés du ciel, Quand ils sont descendus, Suité la première des choses, Qu'ils ont réalisé, Au plan religieux, C'est l'église catholique romaine, Pour continuer la rébellion, Pour laquelle ils ont été chassés du ciel, Abba le célibat des prêtres, Abba ! Un divoté quatre, Oui, Un à trois, Mais l'esprit dit expressément que, L'esprit dit expressément que, Dans les derniers temps, Dans les derniers temps, Quelques-uns abandonneront la foi, Quelques-uns vont abandonner la foi, Pour s'attacher à des esprits séducteurs, Oui, Et à des doctrines de démons, A l'enseignement, L'idéologie des démons, Par l'hypocrisie de faux docteurs, Par l'hypocrisie de faux docteurs, Pour entendre la marque de la flétrie, Suis dans leur propre conscience, Prescrivant, Il prescrivant, De ne pas se marier, Dans ceux qui ont la doctrine, L'enseignement des démons, Ce sont eux qui prescrivent, De ne pas se marier, Quand on va aujourd'hui, A l'église catholique romaine, Vous pouvez être serviteur de Dieu, Je crois que l'anniversaire de Dieu aussi, Commence aussi à castrer, Les pasteurs, Oui, Il y a un qui a échappé, Qui est venu à la conversion chez nous, Ils ont failli le castrer, Il a fui, Parce qu'il a vu que la chose, Il est trop sucrée, On ne peut pas lui arracher ça, D'où vient qu'on doit être célibataire, Pour servir de Dieu, Abraham était marié, Moïse était marié, Simon-Pierre était marié, Jacob était marié, Isaac était marié, David et Salomon, Ils étaient mariés, D'où vient qu'aujourd'hui, On doit nous imposer, Un célibatérium, Pour être serviteur de Dieu, Le célibat, N'est pas une, Exigence, Obligation, Pour exercer, Dans le sacerdoce, C'est faux, C'est l'antéchrisme total, Et qu'est-ce qu'ils font, C'est la pédophilie, L'homosexualité qui les intéresse, Et ils bannissent le mariage, Oh Dieu dit, N'est pas bon que l'homme soit seul, Mais l'Église catholique dit, Les banqués, Les prêtres, Les menseigners, Les curés, Et le pape, Les humains soient ceux, Les gars, Il a hiérarchie, Papa, Qui est marié là-bas, Ce sont des imposteurs, Ils sont le reflet de l'antéchrisme, Dont la Bible a parlé, J'en ai fini sur ce point vrai, Alors vous parlez d'antéchrisme justement, Qu'est-ce qu'il explique, Le fait qu'il y ait, Bon frère, Des faux passeurs comme vous le dites, Mais pourtant qu'ils parviennent, A faire des miracles, Dans les églises, Deux tessaloniciens chapitre 2 le verset, Regardez très bien, La Bible dit, Qu'il y a des gens, Que Dieu a créés, Préparés pour l'enfer, Il faut que cela, Exprime aussi le ministère, Pour rassembler, Récruter tous les citoyens, Dites de l'enfer, Ce ne sont pas, Par hasard, Que vont en enfer les gens, Mais ce n'est pas, Prédestination de façon bien prédéterminée, Deux tessaloniciens chapitre 2 le verset 9 à 12, Nous dis quoi, Deux tessaloniciens de 9, L'apparition de cet impi, L'impi l'antéchrist, Son apparition suffisant, Se fera par la puissance de Satan, Son apparition se fera par la puissance de Satan, Avec toutes sortes de miracles, Avec tous, Donc le pouvoir de Satan aussi, Son apparition va se faire par toutes sortes de miracles, De signes, De signes, De prodiges mensongers, Ah bon ? Il y a des signes, De prodiges, De miracles mensongers, Pourquoi ? Parce que la doctrine, Sur laquelle les gens se sont appuyés très tôt, Pour annoncer, Les vertus, Les oracles de leur Dieu, Ne pas fonder sur l'authenticité, De la doctrine apostolique, L'esprit qui est dedans, Ne pas l'esprit de Christ, Mais, Ils vont faire des miracles, Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Pour ceux qui périssent, Voilà, Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Vous voyez, La vérité de Dieu est là, Et ils n'ont pas accepté la vérité pour être sauvés, C'est ce miracle qui les intéresse, C'est le pouvoir qui les intéresse, C'est faire tomber les gens qui les intéresse, C'est les trans qui les intéresse, C'est l'argent qui les intéresse, Qu'est-ce que Dieu fait ? Aussi, Dieu lui envoie une puissance d'égarement, Vous voyez, C'est Dieu lui-même qui a envoyé une puissance, D'égarement, Pour qu'il croit aux mensonges, Vous voyez, Quand tu ne veux pas accepter la vérité de Dieu, Tu lui dis, D'accord, Prends le pouvoir des satans, Fais un miracle, C'est Dieu lui-même qui fait ça, Pour qu'il croit aux mensonges, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Mais qui ont pris plaisir à l'injustice, Qui ont pris plaisir à l'injustice, Sois condamné, Sois condamné, Voici le nerf, Voici le point crucial, Ils font des miracles, C'est vrai, Mais ces miracles sont basés, Sur l'antéchrist, Et c'est Dieu lui-même qui leur a donné le pouvoir, Parce que l'enfer doit être habité, Parce que l'enfer doit être séjouré, Parce que l'enfer doit avoir des citoyens, C'est comme ça que le Seigneur procède, A côté nous sommes en train de prêcher la vérité, Pour faire retourner à Dieu tous ceux qui lui appartiennent, Et Dieu leur donne l'amour de la vérité pour être sauvés, Amen, Alors, une dernière question, Quel est l'appel que vous avez à lancer, Pour tous ceux qui vont vous lire, vous écouter, Je lance un vibrant appel, Vu que les leaders des cultes, Les leaders paroissiaux, Nos clergés, Nos bergers, Qui sont censés nous conduire dans la voie de Dieu, Qui sont censés nous interpeller, Nous ramener à la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ, Ont dévié, Se sont créés des voies, Se sont frayés des voies, Lesquelles voies sont sans issue, Je lance un vibrant appel, A tous nos frères d'ici et d'ailleurs, A revenir, A une lecture, A la passion, A l'amour de la lecture de la parole de Dieu, Car la seule chose qui nous donnera, De comprendre, De savoir, De cerner, Que ces gens-là sont en train de nous écarer, C'est la lecture passionnée, Scupuleuse, Avec révélation de la parole du Seigneur Jésus-Christ, Je lance un vibrant appel, A tous les pasteurs, A tous les prédicateurs de l'évangile, Le combat que je mène, Je ne suis pas contre vous, Je ne suis pas venu en guerre contre vous, Mon travail, Mon souci, C'est de vous ramener à la parole de Dieu, Pour que le travail qu'on fait, Ne trouille pas en une honte, Contre nous-mêmes, Mais que nous soyons une fierté, La dignité de l'étendard du roi de Dieu, Ne me voyez pas en votre ennemi, Parce que je ne vous vois pas en mes ennemis, Vous avez l'amour de servir Dieu, Mais vous êtes rentré en brousse, Vous avez l'amour de travailler pour Dieu, Mais vous êtes rentré en brousse, Vous avez la passion de servir Dieu, Mais vous avez emprunté le mauvais chemin, Il n'est pas question de rester là-bas, Pour modifier les choses, Il n'est pas question de rester là-bas, Pour faire des réformes, Il n'est pas question de rester là-bas, Pour changer, Mais revenez au top départ, Revenez à la case du départ, Parce qu'un homme qui a emprunté un avion, Qui ne va pas là où il veut aller, La meilleure façon, C'est de descendre et revenir là où il est quitté, Et reprendre à quoi un pied pour un autre endroit, Où il doit aller, Il n'y a pas lieu de rester là-bas pour faire des réformes, Tu dis non, Ceux qui prêchent là, C'est vrai, Mais vraiment, Moi, Je vais rester ici, Non, Il faut revenir au top départ, Viens prendre ton baptême, D'ordonne du Seigneur, Dieu de Christ, Et suivre les véritables instructions du Seigneur, Afin que tu puisses marcher, Dans la voie de Dieu, Pour instruire les autres, Et ramener les autres à Dieu, Nous ne rejetons personne, Nous ne refoulons personne, Nous acceptons tout ce que le Seigneur envoie, Non, Mais, Nous exigeons l'obéissance, Le respect scrupuleux, De la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ, A tous nos parents qui sont ici à Ouagadougou, Et dans tout Bikina Faso, Qui voudraient bien sûr nous contacter, Nous sommes au 76 78 92 21, Je reprends encore, Pour tous ceux qui sont à Ouagadougou, Bikina Faso, Qui veulent nous joindre, Pour venir prendre le baptême d'eau, Et se donner véritablement au Seigneur, Nous sommes au 76 78 92 21, Alors, Nous vous lançons un vibre appel, A revenir à la doctrine de nos belles, Les apôtres, Car c'est à ce seul prix là, Que nous pouvons espérer, Voir le Seigneur Jésus-Christ, A la fin de nos jours, Que Dieu bénisse Bikina Faso, Que Dieu garde l'Afrique, Shalom à tous, Amen,